David Est-ce que tu peux ? De Roi chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1er. Tout le monde est lié ? De Roi chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui a en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, ses mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu seras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? » Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et ses chars et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fut dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira lui-même vers moi et il se présentera, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il ajutera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Le fleuve de Damas, la Banna et le Parpar, ne val-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Merci pour le chewing-gum. « Si Nahaman n'était pas lépreux, il ne serait pas parti voir Élisée. » N'est-ce pas ? Cet homme était un grand officier de l'armée syrienne, un grand homme. On le décrit comme étant fort et vaillant. Et que c'est par lui que Dieu avait donné la victoire aux Syriens. Donc c'était un grand guerrier. Cet homme était très puissant. Il était riche, il était fort, mais il avait un problème, qu'il était malade. Voyez la maladie. Et beaucoup sont malades. Beaucoup de gens sont... Il y a des gens qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont tout. Mais ils sont malades. Et Dieu permet souvent des problèmes dans nos vies pour nous rappeler à l'ordre. Pour nous ramener à la raison. Parce que quand tout va bien, on ne cherche pas forcément le Seigneur. Mais souvent, c'est dans la souffrance que l'on commence à se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il y a après ? Une personne qui souffre et qui refuse de chercher le Seigneur, elle va encore plus souffrir. Alléluia. Malheureusement, le Seigneur a trouvé ce moyen pour nous amener à la conversion. Certaines personnes, je dirais. Et cet homme ne pensait pas qu'un jour, il aurait fait des kilomètres pour aller jusqu'à Israël pour chercher la prière. Et si vous lisez la suite, vous verrez qu'une fois guéri, il va demander à Élisée la permission, n'est-ce pas, de continuer à soutenir son maître, c'est-à-dire le roi de Syrie, lorsqu'il irait, n'est-ce pas, adorer son dieu dans son temple. Et lui, il était là, Naaman, pour soutenir sa main, pour l'aider un peu. Quand ce roi se mettait à genoux devant cette idole. Donc, Naaman adorait des divinités païennes. Et il n'avait jamais certainement entendu parler du Seigneur. Le dieu des Hébreux, le dieu qui guérit Yahvé Rafa. Jamais. Et si les divinités qui étaient adorées en Syrie pouvaient guérir cet homme, ils ne seraient pas, n'est-ce pas, ils ne seraient pas déplacés pour aller jusqu'en Samarie. Donc certainement, étant donné qu'il était riche, il a dû, n'est-ce pas, servir de sa richesse pour chercher la solution à son problème. Il a poursuivi la guérison. Nous ne savons pas combien de spécialistes cet homme a dû rencontrer pour, n'est-ce pas, recouvrir la santé. Pour recouvrir la santé. Et là, eh bien, non, il n'y avait aucun résultat. Et il était toujours lépreux. Et comme vous le savez, la lèpre était la maladie la plus répugnante à l'époque. Les lépreux, même à ce jour, j'étais à Kinshasa, Braza, Kinshasa, et je pensais quelque part à Kinshasa. On était sur une route et puis je voyais des maisons en contrebas. On était un peu en hauteur. Et là, je demande au frère qui était au chauffeur, mais qu'est-ce qu'il y a là, ces maisons, mais pourquoi sont-elles là ? Il m'a dit, non, mais c'est là qu'on met les lépreux. Pour ne pas qu'ils soient en contact avec la population, donc on les... Voyez ? Donc, la lèpre est une maladie qui fait peur. Déjà, à l'époque des Hébreux, tous les lépreux étaient exclus du camp. Et pour ne pas contaminer les gens, il fallait qu'ils crient à chaque fois, lépreux, lépreux, lépreux. Et ceux qui entendaient cela, les évitaient. Et si vous lisez les Écritures, notamment le livre de Lévitique, vous verrez que tout ce que les lépreux touchaient à l'époque était souillé. Donc, ils ne pouvaient pas se marier, ils ne pouvaient rien faire. Et cet homme qui était marié ne pouvait même pas avoir certainement une intimité avec sa femme parce qu'il était lépreux, parce qu'il aurait pu la contaminer. Donc, il était, malgré sa richesse, malgré sa force, il était embêté par une maladie, par la maladie, la lèpre. Alors, certainement, cet homme, n'est-ce pas, avait proposé toute sa richesse pour être guéri, tout. Vous savez, quand vous êtes malade, vous êtes prêt à tout, à écouter n'importe quel charlatan, à faire n'importe quel emprunt bancaire, n'est-ce pas, pour recouvrir la santé, vous êtes prêt à tout. Si on vous dit, là-bas, il y a un prophète qui guérit, mais vous y restez, on vous dit, buvez telle chose, vous allez boire. Parce que personne, honnêtement, une personne bien portante ne désire en aucun cas mourir, jamais. Et surtout que beaucoup se disent, mais il y a quoi après ? Ça fait peur, la mort. Cet homme voyait toute sa richesse qui allait rester, qui allait pouvoir en bénéficier. Certainement, il devait avoir des enfants en bas âge qui devaient s'en occuper, qui allaient s'en occuper. Alors là, la parole nous dit que chez cet homme, justement, il y avait une petite fille juive qui était là comme une captive. Regarder, considérer comme une captive pour parler syrien, mais Dieu l'avait placée là comme une véritable missionnaire. Donc cette fille était en fait captive du Seigneur, retenue par le Seigneur, pour apporter, n'est-ce pas, la solution à ce couple malade. Alléluia. C'est pour cela, la personne que Dieu va utiliser pour t'apporter la solution, tu ne peux pas savoir forcément qui. Et très souvent, on a tendance à minimiser les gens. Alors que c'est souvent par ces personnes-là que Dieu peut nous restaurer. Alléluia. Voyez ? Regardez comment Dieu opère, le Dieu de la Bible. Dieu est souverain, c'est-à-dire, il fait ce qu'il veut. Il n'a des comptes à rendre à personne. Personne ne peut lui dire, Dieu, rends-moi des comptes. Non. Dans Psaume 115, verset 3, il est dit que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Voilà. N'est-ce pas ? Et là, Dieu savait que cet homme, Naaman, qui était lépreux, devait être guéri. Mais vous savez comment il s'est organisé ? Il a provoqué, il a permis une guerre entre Israël et la Syrie. Et il a permis ainsi que cette jeune fille juive soit capturée par les Syriens et amenée en Syrie, dans le palais de Naaman, le Syrien. C'est là que Dieu va planter cette fille comme une graine d'espoir. Ça, c'est la souveraineté de notre Dieu. Comment Dieu peut-il opérer comme ça ? Ça nous dépasse. Sa manière d'agir, sa manière de procéder nous dépasse. Vous voyez ? Pendant que Naaman cherchait la solution auprès des divinités païennes, auprès du dieu principal de la Syrie qu'adorait son maître, pendant que lui, cet homme malade, cherchait la solution ailleurs, mais cette fille qui était là, avait la clé. Vous voyez ? Ça y est que la solution n'est pas loin de nous. Pas du tout. Dans Romains chapitre 10, il est dit que Paul dit ne dites pas qui va faire descendre la parole du ciel. C'est là, à tes côtés. Vous vous rendez compte ? Dieu prend une jeune fille, Dieu a permis que cette fille soit capturée et amenée dans le palais du malade. Elle était au service de la femme de Naaman. C'est ce qui est écrit. C'est ce que les hommes disaient. Mais en fait, Dieu disait, en gros, elle est missionnaire. Alléluia. Donc, je voudrais en même temps dire à ceux et celles qui se sentent rejetés alors qu'ils craignent Dieu, n'est-ce pas ? Ils cherchent à plaire au Seigneur. Vous êtes dans la même situation que cette jeune fille captive. N'est-ce pas ? Il y a une raison pour laquelle Dieu permet votre situation si vous le craignez. Je parle à ceux qui craignent Dieu. Tous ici ne craignent pas Dieu. Non. Il y en a ce qu'ils veulent, c'est comme les enfants qui veulent des bonbons. Une fois qu'ils ont leurs bonbons, ils s'en vont. Dieu n'a plus leurs problèmes. Mais même si c'est le cas, si Dieu te guérit parce que c'était un démon qui était là, mais si tu pêches, il faut revenir plus qu'avant. Et si tu reviens encore pour la prière, on va dire non, 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 non. Là, il faut te sanctifier d'abord. Dieu n'est pas un faiseur de miracles qu'on va consulter pour avoir la guérison et puis repartir ensuite. Non. Il faut savoir ce que l'on veut. La première lèpre dont nous avons besoin d'être guéris, c'est la lèpre spirituelle. Oui. Dis à ton voisin le péché. Vous savez, le péché, là, c'est comme la lèpre. De même que les lépreux ne pouvaient pas être dans le camp d'Israël, être admis dans la présence de Dieu, de même qu'à cause du péché, par le péché, les gens sont exclus de la présence de Dieu. D'accord ? Alléluia. Dieu est bon ? J'aimerais qu'on occupe les chaises qui sont devant, les anciens notamment. Venez plein de places. Les chaises qui sont devant, s'il vous plaît. Pour laisser aux personnes qui vont arriver, il y a trois places devant ici, qu'elles soient occupées. Les deux, venez vous asseoir. Merci. Merci. Denis, il y a une place ici. Avant l'enseignement, vous êtes les anciens, vous devez vous organiser pour que les chaises de devant soient quand même occupées. Ce ne sont pas des choses qu'on doit rappeler à chaque fois. Denis, tu peux t'asseoir là. C'est bon, comme ça, ça va bien. On est en guerre. Alléluia. La lèpre. Le péché est comme la lèpre. Une personne qui pêche, une personne qui ne veut pas quitter son péché, quand elle se présente devant le Seigneur pour lui exposer son problème, Dieu, c'est comme s'il bouge ses narines parce que la parole est claire. Dieu ne supporte pas le péché. Il est tellement saint qu'il ne supporte pas le péché. Donc, tu peux prier, prier, prier par là, Dieu, mais si ton cœur n'est pas totalement libéré, zéro. Même si tu vas voir les prophètes, les apôtés, les pasteurs, ceux qui sont voleurs, ils vont prendre ton argent et tu vas repartir avec ta lèpre. C'est pour cela ici, nous avons pris la décision de vous dire toute la vérité, que nous ne guérissons personne. Que la guérison, vous savez, ici, Naman, qui a guéri Naman ici? Qui a guéri Naman? On a dit qu'Élisée, n'est-ce pas, a demandé à cet homme d'aller se laver, non? D'aller se baigner. Le lavage. Il n'y a pas de guérison sans le lavage. Or, dans la Bible, dites-moi, quel est, n'est-ce pas, l'élément utilisé pour laver les gens? C'est quoi? Hein? La parole? La parole ou la parole? La parole. Et qu'est-ce que les gens disent? Eh bien, la parole, elle est dure. Regardez, qui connaît la quinine ici? La quinine, c'est un médicament qui soigne le palu. D'accord? Si vous n'avez jamais attrapé le palu, alors, vous ne saurez pas ce que c'est la quinine. Vous ne pouvez pas savoir. Est-ce que la quinine a un bon goût? C'est amer, non? Vrai ou faux? Mais pourtant, ça apporte la guérison. C'est ça la parole. Dieu dit, bois. Regardez. Regardez. La quinine. C'est-à-dire, c'est-à-dire, si tu as le palu, quoi que tu fasses, on te dira, prends la quinine. Et si tu refuses, tu meurs. C'est comme ça. Et ici, c'est pareil. t'es malade, ok. Tu viens, on a fait le diagnostic, ok. Maintenant, la solution, c'est la quinine spirituelle. Nous n'avons pas autre chose que la parole. Ézéchiel, chapitre 3. Quelqu'un peut-il nous lire du verset premier au verset 4 ? Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce livre. Ok. On va prendre plutôt Apocalypse, chapitre 10. Verset 8. Apocalypse, chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10, verset 8 à 9. On peut même aller jusqu'au verset 10. Qui a besoin d'une solution par rapport à sa vie ? Qui cherche une solution ? Une délivrance ? Hein ? Une guérison ? Une restauration ? La paix ? Ok. Donc, nous sommes ici, là, comme dans un hôpital, il y a beaucoup de malades, même ceux qui nous suivent chez eux, là. Nous sommes à une époque où il y a des maladies, c'est terrible, les gens sont de plus en plus malades. Des maladies de tête, des maladies mentales, des maladies physiques, des maladies spirituelles. tous ces malades ont un seul point commun. C'est qu'ils n'ont pas la paix et ils ont besoin de la solution. Vrai ou faux ? Et comme les gens sont malades et qu'ils ont besoin de la solution, eh bien, il y a beaucoup de gens qui viennent leur proposer diverses solutions. D'accord ? Moyennance, pour certains, quelques billets de banque. D'autres, on leur propose de boire de l'eau, de prendre quelques feuilles, de se laver avec des choses, tout ça là. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des besoins, ici et là, qui nécessitent des solutions, qui ont des problèmes, qui ont besoin d'être solutionnés. Alors, regardez ici, on a vu que quand on a le palu, il faut la quinine. La quinine est amée. Tu donnes ça à la personne malade, ah, non, 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 c'est amée. Mais pourtant, sans ce médicament, il n'y a pas la guérison. Vrai ou faux ? D'accord ? Alléluia. Apocalypse, chapitre 10. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre, ouvre, ouvert, dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera comment ? Non, je n'ai pas entendu. Amer où ? Athéza ? Aha. Le petit livre ici, c'est quoi, à votre avis ? C'est là ? La parole. Vous voyez, non ? Jean devait avaler cette parole. Et on lui dit que ce livre-là, dans ses entrailles, ce livre-là sera amer. Mais pourtant, les gens vers qui Dieu avait envoyé Jean étaient malades. Et ils avaient besoin d'entendre cette parole parce que sans la parole, il n'y a pas la solution. Croyez-moi, quand je vois des gens qui viennent souvent ici au programme de réveil et qui s'habillent légèrement ou qui vivent des coiffures bizarres, je me dis, vous vous moquez du Seigneur. Quelles nouvelles personnes, on peut comprendre parce qu'elles ne sont pas enseignées. Mais vous qui connaissez la parole, depuis longtemps qu'ils reçoivent la parole, vous êtes dénudés. Mais vous, vous moquez du Seigneur, mes amis, là. Vous voulez séduire qui ? On sent le péché. Le péché. Là, là, je sens le péché. Il y en a, je vais les voir à la fin pour parler. Je sens le péché. Vous vous masturbez, vous venez vous présenter devant le Seigneur. Vous couchez avec les gens, vous faites n'importe quoi, vous allez sur les sites pornographiques, vous voulez que Dieu vous guérisse ? Dieu n'est pas, mes amis, beaucoup vont brûler dans le feu de l'enfer, pendant l'éternité. Ici, Dieu me montre ça. Parce qu'on ne veut pas de la parole, on dit c'est dur, c'est amer, mais pourtant Dieu dit c'est là, c'est là où il y a la solution. Je vois des gens qui se disent chrétiennes, qui sont en culotte, qui sont en caleçon, dehors. Mais mes amis, vous vous moquez de quel Dieu ? Vous vous habillez, vos filles, tout ça là, complètement légère. Alléluia. On va commencer par cette maladie-là, la lèpre, la maladie qu'on appelle l'impunicité, la fornication, l'immoralité sexuelle. Les gens exposent leur corps comme des prostituées et ça vient devant Dieu. Vous savez que dans la Bible, les gens qui se présentaient devant Dieu se couvraient. Adam a fui la présence de Dieu parce qu'il était nu. Voilà comment Satan vous pousse à vous dénuder de plus en plus pour vous éloigner du Seigneur. Même les témoins de Jehova sont bien couverts. Alléluia. Ah oui ? Vous venez parce que vous êtes touchés ici et là. Comme ce général-là, Naaman. Quand il est arrivé à Israël, Élisée n'est pas sortie pour agiter sa main parce que Naaman se disait comme je suis riche, je suis quelqu'un, il va venir, le prophète sortira de sa chambre. Il va ajouter sa main, il va prophétiser, je serai guéri. Non, non, non. Dieu connaissait ce monsieur, son orgueil à cause de sa position sociale. Dieu veut le briser parce que Jourdain veut dire celui qui descend. Cette fois, il fallait que cet homme descende. Il est trop haut. Les gens ont des problèmes. Quand on leur dit que les pasteurs ne peuvent rien pour vous, que seule la parole peut quelque chose, les gens disent oui, d'accord, mais quelle parole ? Quand on dit sanctifiez-vous, non, c'est trop dur. Mais il n'y a pas la solution. Il n'y a pas la guérison sans la sanctification, frère. Qu'on ne vous mente pas. Moi, je ne changerai pas de message. Jamais. Si vous ne voulez pas de ce message-là, moi, je passe à autre chose. Non, je vous dis. Mais vous n'allez pas me voir imposer les mains comme ça, prier, alors que vous avez le péché. Ça ne sert à rien. Dieu, avec Dieu, ce n'est pas comme une baguette magique. Dieu, délivre-moi de ce péché et puis c'est bon. Non, toi-même, tu dois prendre les dispositions. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan qui te lit pour te dire viens avec moi à l'hôtel. Quand tu vas à l'hôtel avec le mari de truie, les femmes de truie, tout ça, ce n'est pas Satan qui te lit tes jambes, ce n'est pas les démons qui te portent. Tu ne voles pas quand même pas physiquement. Tu prends toi et tes jambes, tu vas à l'hôtel et tu te dis Satan m'a eu. Non, il faut arrêter. Tes doigts que tu utilises pour aller sur Internet, pour aller sur les sites bizarres, tu crois que c'est les démons ? Dis à ton voisin, c'est nous-mêmes. Voilà. C'est pour cela qu'il faut le lavage. Dis à ton voisin le lavage. Voilà. Quand tu vas sur Facebook, tu mets tes photos comme une véritable sirene des eaux, comme une prostituée. Tu es là, tu es assise là. C'est une jeune fille, je vois. Moi, je ne vais pas sur Facebook, mais je vois ta photo sur Facebook. Tu es là, maquillage à outrance, tout ça là, et tu es en train de t'exposer comme une véritable prostituée. Et tu viens devant le Seigneur, Seigneur guéris-moi, mais quel Dieu, vous vous moquez de quel Dieu ? Dieu me dit de vous dire, vous vous moquez de qui ? Vous êtes là, l'impunicité sur l'impunicité. Vous êtes là. Et vous osez revenir encore ici pour prier. Vous priez qui ? Je sens la colère de Dieu. Ah Dieu, guéris-moi, le doigt, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est toi, la sorcière. ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que les pasteurs changent leur message. C'est vous qui les poussez à changer le message. Parce qu'à force de dire, Seigneur, Seigneur, donne, donne. Naaman, pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'Élisée sorte ? Parce que Naaman voulait changer ce message. Non, agite ta main, comme ça, c'est comme ça tu vas me guérir. Il avait déjà son idée arrêtée pour être guéri. Lui, pour lui, ce n'était pas le lavage. C'était l'agitation de la main. Agite ta main, voilà comment je... Tu es malade, mais en même temps, tu veux que les gens suivent ta solution. Mais non ! Quand on est malade, on suit le traitement qu'on vous prescrit. Voilà ! Tu ne peux pas aller voir un médecin et dire, oui, c'est vrai que tu m'as diagnostiqué le sida, mais non, tu ne me donnes pas la trithérapie, je veux que tu m'imposes la main, il va te... Non ! Même si on dit 30 comprimés par jour, tu vas les prendre parce que tu ne veux pas mourir. Vraiment ou faux ? Ben oui. Mais maintenant, si on vous dit que les pasteurs ne guérissent personne, laissez-moi vous dire, aucun pasteur ne guérit. Aucun ! Ben ben il n'a, il ne guérit pas ! C'est faux ! C'est du mensonge. Tu vas te voir, personne ne guérit. Voilà ! Personne ! Il n'y a pas un spécialiste de la délivrance, ça n'existe pas ! Hôtel Église spécialiste de la délivrance, c'est faux ! Pour la malaria, pour le paludisme, tout ça, on vous dit prenez la malarone ou prenez la quinine. Hein ? Voilà ! Si vous prenez un doliprane, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il y a un traitement pour chaque, bien spécifique, pour chaque maladie. Maintenant, pour la lèpre spirituelle, hein, dont beaucoup souffrent ici, pour la lèpre spirituelle, la solution c'est quoi ? Regardez la lèpre spirituelle, c'est le mensonge, c'est la masturbation, c'est la cigarette, c'est l'alcool, l'alcoolisme, tout ça, tu as du mal à te passer d'alcool. C'est la colère, voyez ? Tout ça, le péché quoi, le péché. La solution là, c'est la quinine spirituelle, la parole, mais quelle parole ? La sanctification, la séparation. Alléluia ! Tu prends ton paquet de clopes là, tu marches dessus, fini. Ça commence comme ça la guérison là. Tu prends tes vêtements légers là, tu les coupes, ne le donne pas à quelqu'un parce que si toi, c'est pas bon pour toi, c'est pas non plus bon pour les autres. Change ta garde-robe. Parce que ton corps est pour ta femme et le corps de ta femme, c'est pour toi, nous dit la parole. Alléluia ! Alléluia ! Voilà ! La lèbre spirituelle. Sans la sanctification, beaucoup verront le Seigneur. C'est écrit ou pas ? Mais vous voulez savoir pourquoi les gens ne veulent plus prêcher la sanctification ? Parce que c'est amer. ça coûte cher. Je suis allé aux Antilles une fois, une, deux fois, je suis parti aux Antilles, j'ai vu des femmes habillées légèrement devant moi comme ça, j'ai pris le micro, on les a tous lavés. Et les hommes, tous, lavé avec la parole. J'ai dit au frère, amenez-moi les pannes, mettez-leur les pannes. Même un monsieur qui s'habillait mal, on lui avait donné une panne pour se couvrir. Frère, vous rigolez, mais il ne faut pas jouer avec le péché. Ah non ? Élisée n'est pas sortie pour rencontrer Naaman parce qu'il fallait qu'il se protège aussi. Il envoie un messager, va lui dire, il va aller se baigner. Toi, quand tu viens ici, tu viens avec ta solution. Tu es malade, tu viens avec ta solution en même temps. Moi, je suis malade, mais en même temps, je veux qu'il me fasse ci, qu'il me fasse ça. Et quand on ne veut pas, on est irrité. Comme Naaman. Je pensais qu'il allait prier. Il n'a même pas prié. Je pensais qu'il allait sur une parole prophétique. Non ! Ça ne se commande pas les prophéties. Non. Si Dieu n'a pas parlé, on ne parle pas. On a vu des gens, on voit des gens. Ils sont là, ils étaient là comme chrétiens, mais derrière, ils faisaient autre chose. malade spirituel, lèpre spirituel. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de lépreux spirituels. Elle est dure, cette parole. Non, il faut la sagesse. Quelle sagesse ? La sagesse crie. Qui se rend compte que c'est difficile de se sanctifier ? Ok. Qui se rend compte que c'est difficile de marcher dans la sanctification ? Ok. Alors, laissez-moi vous dire que c'est normal que ce soit difficile. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la solution. La solution se trouve là. Ah oui. Si vous ne voulez pas que les démons vous touchent, sanctifiez-vous. Si vous ne voulez pas que les sorciers vous consomment, vous tuent, vous mangent, sanctifiez-vous. Alléluia. Si tu n'es pas dans la sanctification, même si tu as la connaissance de la Bible, les sorciers vont te manger. C'est pour cela que ça coûte cher la sanctification. Parce que dans la sanctification, il y a la séparation d'avec les mauvaises habitudes. Quand tu as les problèmes là, à chaque fois que tu vas prendre une cigarette pour te sentir mieux, c'est que la cigarette est devenue une idole pour toi. Au lieu de te refuser de la parole, toi c'est la clope. Fume-tu, tu te tues. Demain, c'est cirrhose de foie. Quand tu as des problèmes pour toi, c'est quoi ? C'est la télévision pour te calmer. Lève ta main. Donc la télé est devenue ton idole. Donc il faut un lavage. C'est pour cela que les démons ne partent pas souvent, parfois. Parce qu'il y a une connexion entre toi et la télé. Parce qu'au lieu que tu te refugies sous l'ombre du tout-puissant, quand tu es mal, toi c'est la télé, donc ça veut dire que c'est la télé qui te calme. Donc la télé est devenue ton dieu. Donc il faut la kiline spirituelle. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. va te laver. Il était furieux. Il dit, non mais attends, quand même chez nous il y a de l'eau. Il cite le nom des fleuves. Mais oui, mais les fleuves là, depuis tout ce temps où tu es malade, pourquoi ces fleuves ne t'ont-ils pas guéri ? Va te laver sept fois. Pas une seule fois. Sept fois. Tu plonges une fois, tu sors lépreux. Tu rentres encore, tu sors lépreux. Sept fois. Vous savez pourquoi ? Dieu voulait d'abord guérir sa lèpre spirituelle, son orgueil. Ah oui ! C'est pour cela quand on lui a dit va te laver, il était furieux parce que c'est un orgueilleux. L'orgueil t'empêche d'aller vers le Seigneur. Dieu commence d'abord par nous guérir spirituellement. Moi, 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 moi. Dieu dit ok, je veux te montrer que moi aussi j'existe. Alléluia ! Naaman reçoit la parole, il était rempli de fureur. Ses serviteurs vont le voir pour lui dire oh notre Père. Mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de dur, ne l'aurais-tu pas fait ? Vous savez pourquoi ? Ça c'est typiquement humain. C'est comme ça que nous sommes. On vient vers le Seigneur pour la guérison. Le Seigneur dit reçois simplement ma parole. Ah non, la parole, on ne la voit pas la parole. L'homme veut toucher. L'homme veut voir. C'est comme ça que nous sommes. C'est pour cela qu'il y a des ministères, des pasteurs qui vendent leurs mouchoirs. ça rassure les malades parce qu'ils ont un mouchoir comme les enfants quand ils sont des bébés. Ils ont besoin de leur doudou. Voilà, doudou, c'est ça non ? Doudou. Et quand, moi je me rappelle pour mes enfants, pour dormir, il faut qu'ils touchent le doudou. comment un enfant peut-il déjà être aussi idolâtre ? Doudou. Inséparable. Ça c'est l'homme. Dis à ton voisin, l'homme est... Alléluia ! Le péché ! Même les bébés sont contaminés. C'est grave, frère. Que Dieu nous aide. Mon fils Timothée, c'est pareil de son doudou, c'est à l'âge de neuf ans quelque chose comme ça. Oui ! Il ne peut pas dormir sans son doudou. Comme beaucoup d'enfants. Tu prends le doudou, tu le mets dans ses bras, ça y est, il s'endort. Tu l'enlèves même deux ans après qu'il soit couché. Tu l'enlèves le doudou, il se réveille. C'est comme ça que nous sommes... Voilà pourquoi Satan se dit comme ces hommes-là aiment toucher, aiment voir, comme ils sont idolâtres, donnez-leur des choses. Voilà pourquoi vous avez la photo de Jésus-Christ chez vous. Certains ? J'espère que vous l'avez enlevée. Vous les avez enlevées ces photos-là. Jésus-Christ avec un petit enfant, il est en biens blanc. Photo. Qui a pris Jésus-Christ en photo comme ça ? Pour que vous ayez des photos de Jésus-Christ. Qui a encore chez lui une photo de Jésus-Christ ? Levez les mains. Je crois que ça a été réglé. C'est pour cela aussi que nous avons le crucifix. La croix là. Qui a ça chez lui ? La croix. Voilà. Chapelet. T'as un chapelet. Tu ne le retrouves pas. C'est que Dieu soit béni. Alléluia. La croix était un objet de quoi ? De ma malédiction. C'est écrit ou pas ? La croix là, l'objet, le poteau là, le bois là. C'était un objet de malédiction. Galate 3 le dit. Vous maintenant, vous portez sur vous là des objets de malédiction. Pourquoi ? Parce qu'on vient me toucher. Parce que vous avez vu le film Exorciste. Vous avez la croix que vous mettez autour de votre cou. Vous pensez que ça va vous protéger. Or encore, l'étoile de David. Voyez, ceux qui sont un peu judaïsés là. Toujours, c'est l'idolâtrie. L'homme est comme ça. Qui a l'étoile de David ici ? L'étoile de David. Voilà. C'est comme ça l'homme. On a eu l'étoile. Ça va nous protéger. C'est bien. Ça ne te protège rien du tout. Alléluia. C'est l'idolâtrie. Voilà. Paul portait quelle étoile ? Dans la Bible, nous devons porter la véritable étoile. Jésus-Christ de Nazareth. L'étoile brillante du matin. Vous préférez l'étoile de David. Moi, je préfère l'étoile qui est Christ. Voilà comment nous sommes. Nous voulons toucher. Nous voulons toucher. Voilà pourquoi quand la parole est venue, va te laver. Il dit non, mais quand même. Mais si on dit prends une bouteille d'eau, lave-toi avec tous les jours. J'étais à Kinshasa. On m'a dit il y a une soeur qui prie avec vous à Paris, en Belgique. Elle est à rentrer, elle va souvent à Kinshasa. Elle arrive là-bas, elle qui est censée recevoir la parole ici à la source. Elle arrive là-bas là. Un frère prêché dénonçait la religiosité, l'idolâtrie, notamment la pratique. Vous savez, beaucoup de gens vont utiliser l'eau pour se baigner, l'eau spirituelle, l'eau bénite notamment. C'est les évangéliques. Et elle, vous savez ce qu'elle va dire ? Elle va avouer publiquement qu'elle avait une bouteille d'eau qui venait de la Turquie. une eau avec laquelle elle se lavait. Mais les gens ont dit mais elle qui vient de chez vous là-bas. Voilà comment nous sommes. Vous allez prendre la Bible et commencer à mettre votre tête dessus, dormir comme un oreiller, tout ça. Ça ne marchera pas. Oh, je prends la Bible, je prie d'abord, j'ouvre comme ça et je tombe sur des messages et je me parle. Non, ça c'est la sorceleur. Il dit à ton voisin qu'il faut une guérison spirituelle. D'abord. Et qui croit que Dieu guérit encore ? Alléluia ! Il veut d'abord guérir ton esprit. Voilà comment Dieu procède. D'abord l'esprit. Le matériel vient après. Le physique vient après. D'abord ton âme. L'âme ! Oh, il y a beaucoup de blessures. Quelqu'un à qui on dit toujours tu es gros, tu es grosse. Tu es laide, tu n'es pas belle, tu es laide. Eh bien, ces paroles, ces paroles depuis ton enfance là, c'est rentré. Tu peux dire non, moi je ne suis pas malade. Mais tu es sûr que tu n'es pas malade là ? Regarde, tu es timide à chaque fois que tu veux parler, tu es timide, tu n'arrives pas à parler. Toi ma soeur, il y a une maladie là. L'esprit de Dieu nous remplit de force. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. oh, oh, je, 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 quand je me retrouve avec les gens, je tremble, tout ça là, je tremble. C'est timide. Il y a un problème. On va guérir ton âme. Le Seigneur va la guérir. Oh, je ne m'aime pas. Tu es malade. Comment toi qui as été créé par Dieu, tu ne veux pas t'aimer toi-même ? Si tu ne veux pas t'aimer, tu ne peux pas aimer les autres. J'ai du mal à me supporter. Mais oui, mais parce que tu es malade. Alléluia. Ben oui. Parce que tu es tellement malade que quand tu te restes dans une glace, tu as toujours envie de te maquiller. C'est parce que tu es malade. Tu ne peux même pas sortir de chez toi pour aller chercher du pain sans le maquillage. Tu es malade. Ben oui. Il faut absolument te maquiller, te maquiller, te maquiller, tout ça là. Te parfumer comme pas possible parce que tu es malade. Il y a ton voisin parce qu'il y a la maladie spirituelle. Toi qui a des cheveux blancs, mon frère, tu ne veux pas sortir sans mettre ton produit. Hein ? T'as ton voisin, il est malade. Voilà. Qui se rend compte qu'il y a beaucoup de malades ? Honnêtement. On voit des sœurs, des frères qui ont des cheveux noirs. Le lendemain, la couleur de cheveux change. Dire que ton voisin est malade. Voilà. Alors que la Bible dit qu'il ne faut pas faire de l'extravagance. Nous voulons attirer le regard. Vous voyez ? Tu veux attirer le regard sur toi. Pourquoi ? Parce que tu te sens rejeté. Il y a un esprit de rejet. Donc du coup, tu vas te maquiller, te maquiller, changer la couleur de tes cheveux parce que tu veux que les gens te remarquent. Parce que personne ne te remarque. Dans ta famille, on ne t'a jamais remarqué. C'est comme si tu n'as jamais existé. Tu as toujours été déconsidéré. Tu es malade. Maintenant, imagine-toi tel que tu es. Si on te confie une responsabilité spirituelle, mais tu vas tuer les gens parce que tu es malade. Voilà pourquoi. Je prends un exemple. Une personne malade qui a la lèbre spirituelle, qui a été rejetée dans sa famille, qui est blessée, qui se sent grosse, qui se sent laide. Une personne comme ça, si vous lui donnez un ministère, si vous lui confiez la gestion d'une église locale, vous allez voir, il va ouvrir son site avec ses photos partout. Il y a des sites internet des pasteurs que vous rentrez, d'emblée, vous voyez leur photographie. Dites à vos voisins, ils sont malades. Voilà. Il faut comprendre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être vus. Voyez ? Parce qu'ils sont malades. Il y a un problème de rejet. Rejet par rapport aux gens. Les gens les rejettent ou encore eux-mêmes, ils se rejettent parce qu'ils ne s'acceptent pas. Voyez ? Donc du coup, ils veulent être vus. Ils veulent... Jésus, ce n'est pas leur problème, mais ils veulent qu'on les voit, eux. Ils sont malades. Des coiffures bizarres, des maquillages bizarres. Vous savez pourquoi ? Une telle personne, notamment une femme comme ça qui est rejetée, elle va avoir des coupes bizarres tout le temps, elle va avoir des piercings partout. Il ne faut pas la condamner tout de suite parce qu'elle est malade au niveau de son cœur. Elle est malade. Donc du coup, elle essaie de combler le vide de son cœur par, n'est-ce pas, le vide qu'il y a dans son cœur par tout ce qui est... Les bling bling, tout ça là, bling bling. Donc elle veut attirer le regard des gens, mais elle-même, elle peut ne pas se rendre compte. de son état. Elle va vouloir s'habiller sexy, pantalon serré, on voit tout son corps, le haut, léger. Vous voyez ? Vous voyez une personne comme ça, elle-même, elle ne sait pas qu'elle est malade. Et elle peut prendre les hommes ici, elle les laisse, elle les prend, elle les laisse, elle les prend, elle les laisse, elle les prend, elle les fait souffrir parce qu'elle a un problème. Une personne, elle ne peut pas se marier. Un homme qui est rejeté, notamment par les femmes qui a toujours été rejeté, qui n'a jamais eu la femme qu'il voulait. Si cet homme-là reçoit un appel, s'il n'est pas travaillé, s'il est élevé tout de suite, eh bien, beaucoup de femmes belles viendront, iront le voir pour lui exposer leurs problèmes. Comme c'est l'homme de Dieu. Vous savez ce qui peut se passer ? Eh bien, c'est un pouvoir. Voilà toutes ces femmes qui viennent me voir pour me confier leurs problèmes. Comme il est malade, il va commencer à les draguer. Donc, les pasteurs qui couchent avec les femmes d'autrui, ils sont malades. Une femme rejetée, écrasée, qui n'a jamais eu son mot à dire, si elle devient un jour prophétesse, oh là là, les prophétesses, il y a des cas là. Maman prophétesse, elle va commencer à contrôler les gens dans son église locale, dans son église des maisons. Plus personne ne va parler. Elle va contrôler ton mariage, elle va contrôler ton mari, tes enfants, dans tout ce que tu fais. Parce que c'est la prophétesse. Tout ce que vous devez faire, il faut aller la consulter pour qu'elle vous donne des prophéties. Ce n'est pas la parole, c'est des prophéties vision. Alors là, les visions, les songes, ça fuse. J'ai vu, un ange m'a parlé. J'ai vu, j'ai vu, j'ai parlé, j'ai vu, j'ai vu. C'est seulement les songes et les visions. Voilà comment elles peuvent te contrôler. Elles sont malades. Ah oui. Les prophétesses, elles peuvent être très dangereuses. Elles sont parfois plus dangereuses que les pasteurs. Pourquoi? Parce que la femme, en général, elle est écrasée. Mais quand elle a le pouvoir, c'est pour cela que vous avez affaire à une femme policière, ou les contrôleurs, les femmes, je vous assure, elles ont le pouvoir. Elles peuvent bien gérer les hommes maintenant, profiter pour combler ce vide avec l'autorité qu'elles ont. Là, femme juge, femme policière, frère, soeur, dis à ton voisin, il y a un problème dans l'âme. Ben oui. Voyez les maladies qu'il y a là. Il y en a plein. Plein. Les femmes qui font du lifting, tout le temps, l'opération chirurgicale, tout ce que vous voulez, tout ça, elles sont malades. Elles ne veulent pas vieillir. Vous allez voir, elles ont 60 ans, elles parlent comme des jeunes filles. Elles ont des amis de 30 ans moins âgés qu'elles. Mais elles sont malades. Alléluia. Voilà. Qui se rend compte qu'il y a beaucoup de cas comme ça? Qui a déjà rencontré de tels cas? Oh Seigneur, aide-nous. Une telle fille comme ça qui est rejetée par les hommes depuis son enfance, blessée ou violée par les hommes. Quand elle commence à grandir, les gens commencent à lui dire t'es belle, t'es belle. Elle va commencer à se servir de ses paroles, à utiliser son corps pour détruire les hommes. Elle va s'habiller sexy, elle va se regarder dans une glace, elle va se coiffer à outrance, maquillage à outrance, à outrance. Et puis là, ça va être terrible, elle va se retourner dans la rue, elle sait qu'elle a le pouvoir pour séduire. Elle connaît sa position, son autorité, son pouvoir. Voyez? Sa force de frappe. Et elle sait, elle peut se dire celui-là, je veux le faire tomber, celui-là, je peux, celui-là, je peux, celui-là, je peux, le pouvoir. Terrible, frère. Quand on a la lèpre spirituelle, et là, c'est des dégâts. Alors il faut la guérison, la guérison, vous pouvez dire non, mais on va chasser les démons, si on chasse les démons, c'est bien, mais à part les démons, il y a ton âme qu'il faut guérir, il y a ton esprit qu'il faut restaurer, ton éducation qu'il faut refaire parfois. Et la seule solution, c'est la parole. Or la parole, elle est parfois, même souvent la parole, elle est dure, ah bah oui, cette parole est dure, tu peux l'écouter, elle est amère. Parce que la parole, elle n'a pas deux messages, un seul message, c'est par toi. C'est par toi. Ah non, ah si, tu veux pas, ah bah tant pis, c'est ta vie après tout. Pensez que Dieu va vous supplier. Dans la Bible, j'ai jamais vu Dieu dire à quelqu'un, s'il te plaît, viens à moi, s'il te plaît. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis là, la vie. Mais si tu choisis la mort, ok, il te laisse. Il te force pas. Regardez, les gens qui ont des piercings, la langue, la langue, la piercings. Ici, plein de piercings. Pourquoi à votre avis? C'est le rocher qui fait ça. Pour être remarqué. Bah oui. Rouge à lèvres, là, exagéré, on voit le rouge même à 200 mètres. C'est parce qu'il y a un esprit de rejet. Alléluia. Tiens, ton voisin, ce soir, c'est l'hôpital. Voilà. Les cheveux, regardez les cheveux de couleur, les cheveux teintés, tout ça, tout ça aussi, c'est des conséquences de ce qu'il y a dans le cœur. Ah oui. Cheveux rouges, jaunes, bleus, tout ça. Tiens à ton voisin, le rocher. Tiens à ton voisin, c'est le diagnostic ce soir. Voilà. Vous connaissez le pont? Le pont. Le pont. Vous connaissez le pont? L'oiseau, là. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ah! Il déploie. Alléluia. Voyez le rejet? C'est parce qu'il est rejeté, cet annuel. Alors, il fait ça, là, pour attirer le regard. Qu'est-ce que tu fais pour attirer le regard? Tu déploies ta beauté. Tu déploies tes atouts. Tu les mets en valeur. Tu les mets en valeur. comme ça. Un simple regard, les hommes tombent. Vous avez beaucoup de bidouilles, les sœurs. Ici, là. Vous gérez tout ça, vous réglez ça. Les sourcils. Les comment? Les cils. Hein? Les sourcils. Vous avez tellement de... Regardez-moi. Le cosmétique. Tout ça, là, c'est pour vous? C'est le rejet. Dis à tes voisins, le rejet! Vous avez les sourcils, là. Vous avez les cils. Vous avez les rouges à l'air. Vous avez... Tout est pour vous épiler. La totale. Tout est dans l'arsenal. Hein? Pourquoi? Dis à tes voisins, par la femme, au tronc de la femme, le satin, et à travers le monde. Au tronc de la femme. La maladie spirituelle. La lèpre. Alléluia! Vous voulez qu'on continue? On va continuer. Les lentilles. Oh non, parce que j'ai un problème de vue. Lentilles bleues. Vertes. Hein? Quelle est la couleur de tes cheveux, là, ce soir? Regarde tes cheveux. Quelles sont les couleurs de... Est-ce que tu es né comme ça? Ou est-ce que c'est des rajouts? Tu as des problèmes. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité? Logiquement, on ne doit pas rire. On doit se repentir. Oui. Ce n'est pas un théâtre. C'est le rejet. Les produits éclaircissants. Tiens, tes voisins, produits éclaircissants. Une femme qui est toute noire et deux... Un mois après, elle devient blanche. Pourquoi? Parce qu'elle veut être remarquée. Tiens, tes voisins, le rejet. Voilà. Un homme qui est venu, qui a fait la demande de papiers à la préfecture avec une photo sur laquelle il est bien sombre, bien noir. Quand il a ses papiers, deux mois après, mes amis, même pas, il devait être tout blanc. Alors, je l'imagine, même ceux qui travaillent à la préfecture, tout ça, quand il vous voit revenir avec un autre teint. Et ils sont païens. Vous, vous dites chrétiens. Chrétiens? Il y a un problème là. Il faut la guérison spirituelle. Les strings, les pantalons baissés, les slim, tout ça là. Pantalon, quand tu marches, tu n'arrives même pas à marcher. T'es comme un. Une personne est féminin. Tiens, tes voisins, il faut la délivrance. Laurent, là-bas, le bureau là. Il faut la sanctification, frère. Il faut qu'on craigne Dieu. Tiens, tes voisins, il faut la sanctification. Je ne vais pas vous présenter n'importe comment. Il faut lui mettre une chemise là-bas, ce jeune homme. Il est déjà venu ici. On ne va plus rigoler là. Oh, parce qu'il fait chaud là. Soit on arrête le programme, chacun retourne chez lui. Moi, je veux aller au ciel. Ce n'est pas un cirque ici. Il faut se couvrir, il faut s'habiller décemment. On ne veut pas n'importe quoi, frère, dans la présence du Seigneur ici. D'accord? Quand c'est la première fois, on comprend. Mais quand c'est deux, trois fois, vous devez savoir ce que vous voulez. Ça ne sera jamais un zoo ici. Ce n'est pas l'arche de Noé, où on voit des serpents dans la même enceinte. Tout ça là, frère, il faut qu'il y ait la sanctification. Il faut qu'il y ait la sanctification. Voilà. Hommes ou femmes, on se moquer du Seigneur. Ce n'est pas un zoo. Vous n'allez pas devant les présents comme ça, en tenue légère comme ça. Quand vous avez des rendez-vous avec des ministres, ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas honorer Dieu? Et ça, c'est aussi aux anciens de veiller. Le rôle de l'ancien, ce sont les surveillants. Vous regardez les gens qui sont mal habillés là. Vous leur dites, si c'est la première fois, on comprend. Si c'est la deuxième fois, rentrez chez vous. Allez vous habiller. Si vous n'avez pas l'argent, on vous donne l'argent pour vous habiller. On a une fois attrapé une soeur comme ça, elle était mal habillée. C'était la quatrième fois qu'elle est venue comme ça. Elle dit, non, non, parce que je n'ai pas l'argent. Je lui dis, il y a les offrandes là. Prenez l'argent là. Il y a un frère qui était véhiculé. Ils sont allés, ici à côté dans un magasin, on lui a acheté des vêtements de sang. Elle est revenue, elle était habillée de sang. Je lui dis, tu es propre. Vous mettez des décolletés tellement profonds que quand vous baissez comme ça, on doit détourner le visage. Vous trouvez ça normal, les soeurs ? Vous rigolez en plus de ça ? Ce n'est pas un jeu. Vous, les femmes chrétiennes, vous voyez comment vous habillez vos jeunes filles ? Regardez comment vos jeunes filles, vos enfants sont habillées. Ce n'est pas ce qui fait chaud. Il faut qu'on arrête, les amis. On n'est pas des naturalistes, on n'est pas des nudistes. Vous, les jeunes filles, vous, je sais, vous avez des cheveux noirs, vous revenez, cheveux chocolat, on va vous voir à la fin. On va régler tout. Si vous ne voulez pas la sanctification, vous pouvez aller voir ailleurs. Il faut savoir ce que l'on veut. Moi, je veux aller au ciel ici. Vous comprenez ? Je veux voir Dieu. Je ne veux pas faire... On n'est pas là pour s'amuser. Si c'est pour ça, on ferme tout, on arrête. Voilà. Il faut la sanctification. J'étais à Marseille une fois, il y a quelques semaines. Je vois des chrétiennes. Quels sont ici ? Vous savez les questions d'jean, les petites filles. Mais c'est une femme de plus de 50, 47 ans qui m'a été sale. J'en ai honte. Je ne l'ai pas raté. quand elle s'arrête comme ça et tenue légère, tout ça là, on voit. Je dis, mais vous, vous croyez dans un cercle ? La parole est claire que les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes comment s'occupaient leurs maris, comment elles doivent se vetir. C'est biblique. Vous vous habillez miné une jupe ici ? Quand vous vous asseyez là, vous ne pouvez pas vous asseoir normalement. Vous trouvez ça normal ? Vous savez personnellement que votre jupe est tellement courte, quand vous vous asseyez là, il faut mettre autre chose par-dessus. Vous trouvez ça normal ? Et vous vous baladez avec des tenues, avec des bouts de tissu pour vous couvrir. Vous trouvez ça logique ? Ça, c'est des choses pour... Ça, c'est des tenues pour dormir. Ça, c'est pour dormir. Ça, c'est... C'est comme on appelle ça déjà. Ça, c'est des pyjamas que vous vous traîmez, des pyjamas dans la rue. Cette génération, elle est perdue. Elle est perverse, elle est corrompue. Elle est impie. C'est pour ça qu'il faut une réforme. Il faut la parole véritable. Ça paraît dur, c'est amer. Mais c'est ça la solution. La séduction, c'est comme ça. Vouloir séduire. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on est déjà dans la séduction, déjà. La séduction. Même en Afrique, là-bas, j'ai vu un akine chanson de jeunes filles. J'avais qu'une envie, c'est de les arrêter, les mettre en prison. Caleçon comme ça, des prostituées. Et vous savez, il y a même des prostituées qui sont habillées plus décemment que certaines femmes qui se disent chrétiennes. Allez dans les églises ici, en France, en Europe. Vous allez voir comment les femmes chrétiennes s'habillent. Quand ça soulève les mains comme ça, vous voyez leur ventre, ça chante devant. Quel, quel, quel. C'est Sodome et Gomorre. C'est grave, cette génération-là. Je vous dis, moi, honnêtement, parfois, je me dis, là, quand je partais en Afrique, on voulait carrément se cacher pour... Les gens, beaucoup ne veulent même pas de la vérité. On veut à tout prix nous imposer la sueur. On veut nous imposer le péché. Et si tu n'es pas violent, tu ne rends pas le royaume. Ce sont les violents qui sont dans le part, c'est écrit. Si tu n'es pas violent, tu te laisses séduire, c'est fini. Non, ce n'est pas grave. Dieu va comprendre. Il va comprendre quoi? Vous savez, Dieu disait qu'il ne fallait pas paraître devant lui les mains vides. Dieu n'aime pas la nudité. Il faut couvrir son corps. Même dehors, pas seulement à l'assemblée, même dehors. Quand tu dois sortir de chez toi, regarde-toi dans la vue de glace. Est-ce que je suis habillé décemment ou pas? Demande à ton mari ou à ta femme. Ce n'est pas le cas. Habille-toi décemment. Et ceux qui sont chez eux, suivez le message ce soir. Si vous voulez venir ici, habillez-vous décemment. Déhors, faites ce que vous voulez. Mais ici, la sanctification. Parce que là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a dit, il y a tel pasteur, n'est-ce pas? Qui n'est plus là? Qui a invité une jeune fille qui priait avec qui priait, qui le dirigeait pour coucher avec elle dans un hôtel. Soit disant, c'est pour le travail. Vous voyez? Vous voyez où ça mène? Voilà. La fille s'est sauvée. Heureusement pour elle. Péché. Non, ce n'est pas grave. Dieu va comprendre. Il faudra que je prie pour nous. Que je prie pour toi? Mais tu es dans l'impunicité? Tu n'es pas converti? On ne donne pas les choses saintes aux chiens? On ne donne pas les perles pour ça? Tu es un pourceau? Nous dit la parole. Le péché fait de toi un pourceau. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Le péché fait de ta vie un pourceau. Et toi, tu veux que moi, je te guérisse? Je ne peux pas guérir. Je ne guéris personne. C'est la parole qui te guérit. Si tu l'acceptes, tu te guéris. Si tu ne veux pas la parole, il n'y a pas de guérison. On ne donne pas la guérison aux pourceaux. Et comme nous ne prêchons pas pour avoir l'argent, comme ça, on va tout prêcher. Voilà. On va tout prêcher. Vous prenez la parole, vous allez coucher avec les hommes et vous revenez. Non, que Dieu me pardonne, je suis tombé. Vous vous moquez de qui? Vous venez vous asseoir là. Oh Seigneur, oh Serviteur. Mais vous, vous, vous. Mais mes amis, arrêtez de jouer à ce jour-là. Vivez à fond votre vie dans le monde. Mais ne soyez pas hypocrites. Il y a un prophète qui a eu des visions de la paix du Seigneur comme quoi Dieu allait jouer aux Etats-Unis, les églises américaines. Il dit ça, c'est biblique. C'est la vérité parce que cette génération-là, elle est perdue. sans Jésus, elle est perdue. Perdue. Et si vous n'êtes pas violent, c'est fini pour vous. Je vais vous dire. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais c'est comment? Mais c'est comment? J'ai toujours été comme ça. Depuis que je sers Dieu, Dieu m'a toujours dit dénonce. C'est à cause que j'ai des problèmes. Je suis allée à Brazzaville, je leur ai dit, je vous donne l'autonomie ici, là vous êtes autonome. Moi là, je crie. Je crie. Il y a une femme là-bas puissante qui pensait me contrôler avec son argent. Ça ne marche pas. Repends-toi. Tu es dans l'adultère avec ton mari. Qui le reprend avec sa première femme? Il a abandonné sa femme avec ses enfants pour se mettre avec toi. Vous pensez parce que vous êtes riches? Des grands dans ce pays que moi je me... Mais vous ne connaissez pas. Il y a un seul nom qui me fait trembler sur le nom de Jésus. Vous là, vous allez vous débrouiller. Débrouillez-vous. Ils ont dit, mais il est complètement... Oui, c'est comme ça. On ne va pas prêcher pour vous plaire. On ne va pas prêcher pour vous caresser. Le péché, c'est la lèpre qui détruit tout. Tout. On en croyait que si on le soutenait financièrement, il allait quand même nous comprendre. Comprendre quoi? Moi, comprendre les billets des banques, les billets, les feuilles, papiers. Un homme mortel prend de l'encre, il met un tampon dessus, il dit, c'est 100 euros. Le même homme peut revenir demain pour dire, ce n'est pas 100, c'est 10 euros. L'homme mortel donne de la valeur à un papier, le papier qui est périssable. Et vous voulez qu'avec ce billet de banque périssable, que je perde le message, que je rate le ciel? Et toi, tu veux rater le ciel pour ça? Que Dieu nous envoie des prophètes. Les vrais. Et l'Élysée a dit qu'ils viennent, ils sauront qu'il y a un prophète ici. Où sont les prophètes ici à Paris? Où sont? À Martinique, où sont les prophètes? Plus de trois quarts des assemblées à Martinique, dans les Antilles, sont remplies de couples divorcés, remariés. À les îles, c'est horrible. À l'Afrique, c'est rempli de sorciers, plus de 90% de sorciers. Ici à Paris, les matérialistes, c'est rempli des voleurs, les framassons, rosicruciens. Voilà. Et tout le monde pense à aller au ciel. Il va y avoir des surprises. Les gens vont arriver devant la porte du paradis. On va leur dire ici, ce n'est pas votre endroit. Mais comment c'est que j'allais à l'assemblée? C'est fini. Ce n'est pas ici. Les lébreux, dehors. Dehors les voleurs, dehors les magiciens, dehors les impuniques. Ce jour-là, ça va être terrible. Tu auras gaspillé toute ta jeunesse. Tu auras gaspillé tout ton temps sur terre, croyant servir Dieu. La lèpre. Vous allez sur Facebook, vous séduire les gens et vous voulez que Dieu guérisse, que Dieu agisse? Ah non. Ah non. Dieu. Ah non. À chaque fois qu'ils guérissaient, les gens, ils disaient quoi? Ta foi, ta. Et la foi vient de quoi? Vient d'où? De la parole de Dieu. Ah ah. La parole, elle est amère. On a dit à Jean, il faut manger ce rouleau. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu le manges. Je veux te présenter comme d'habitude, Jésus-Christ qui est guéri. Il n'y a pas d'autre personne. Non. Ne venez pas sauter sur nous. Ah non, j'étais le problème. J'étais le problème. On ne peut rien si ce n'est que vous dire avec la parole. Lavez-vous avec la parole. Laissez-la vous nettoyer, vous sanctifier, vous séparer d'avec le péché, d'avec vos traditions, vos coutumes. Vous séparer d'avec les mauvaises choses que vous inculquez. Et si vous ne l'acceptez pas, il n'y a pas de solution. Même si vous venez ici tout le temps. Rien. 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 C'est la foi qui sauve. Oh non, prends ça. Tu vas faire ça tous les jours. Tu vas prier dans tel sens. Prends le rosaire. Prends le frère. Tout ça là. C'est zéro, zéro, zéro qui veut abandonner le péché. Qui veut confesser le péché. Qui le ronge. Viens. Je vous dis, il n'y a pas d'autre solution. Libérez-vous de vos péchés. Libérez-vous ce soir définitivement de vos péchés. Vous allez voir ce que Dieu va faire après. On n'aura même pas besoin de vous toucher. Tu vois, abandonner le péché, c'est quoi ? La colère. La colère. C'est quoi frère ? L'impudicité, plein de choses. Il y a plein en fait d'impurité en moi. En fait, j'ai l'impression que je suis attaqué par les mauvaises pensées. Je dis en fait au nom du Christ, non au nom du Christ à chaque fois. Mais je suis vraiment attaqué. Tout le temps, tout le temps. Je veux que Dieu me délivre. J'ai beaucoup de trucs au moins, donc voilà. Je veux refaire une nouvelle vie, quoi. Donc voilà. Et la colère, et puis je veux me venger de mon mari parce que comme il est sorti avec une femme, j'ai dit moi, je vais sortir avec un autre homme. Donc là, je veux me confesser. J'ai pensé impure et la convoitise. Par exemple, ma cousine m'aide des trucs, comment dire ça, les... Enfin, voilà. Et moi, mes yeux, forcément, ça tombe dessus. Il y a ça et puis un peu la haine. Enfin, j'ai des sentiments de haine peut-être ou comme ma grand-mère par exemple, quand elle a une manière de parler et ça ne me plaît pas en fait. Et moi, peut-être que j'ai des sentiments de haine, je n'arrive pas à chasser tout ça. Surtout de penser impure, je n'arrive pas. C'est l'orgueil des mauvaises pensées. Alors moi, c'est le mensonge et une mauvaise langue. Je dis toujours des méchancetés et des mots même à mes enfants alors que c'est cette parole qui en même temps les enfants aussi. Moi, c'est la commandise et puis la combattise et l'impudicité. La masturbation ? Ça continue ? Non, c'est bon là. Moi, c'est beaucoup de choses mais c'est surtout l'alcool. Jalousie, murmures, plaintes, un peu de médisance encore, impudicité encore un peu et colère aussi. c'est la colère. La convoitise, la murmure, médisance, plainte, gourmandise, télé, le mensonge, la colère. Moi, c'est pour ma fille qui a pris dix poids et puis de temps en temps je l'ai regardée avec un regard bizarre. c'est la colère. Voilà. Il faut rejeter le mal. Il faut rejeter le mal. S'il n'y a pas cette séparation, il n'y a pas de délivrance, pas de guérison. Moi, c'est la cigarette, la pudicité. D'accord. on va prier. Prions tous ensemble. au nom de Yahshua. Père, au nom de Yahshua, je prends autorité sur toute puissance occulte. Les esprits des eaux, les esprits de sirène, les esprits de haine, que tous les démons de l'enfer quittent les corps maintenant. Quittez ce corps. Allez quittez ce corps. Quittez ce corps maintenant. Quittez-les. Quittez ce corps maintenant. Au nom de Yahshua, je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez lâcher ces personnes. Maintenant. Au nom de Yahshua, ceux qui peuvent se mettre debout, nous allons tous nous mettre debout dans la présence du Seigneur. Ceux qui peuvent, ceux qui ne le peuvent pas par rapport à la santé, à cause de la santé, de la maladie, qu'ils ont, pas de problème. Cette affaire concerne tout le monde. Nous avons besoin de la guérison, de la délivrance. Il y a des cœurs que le Seigneur veut restaurer, des cœurs que Dieu veut guérir, les esprits impurs qui vont sortir de corps, qui vont quitter leur demeure afin de se retrouver, de se retrouver dans les lieux arides. Au nom de Yahshua, l'esprit d'impuducité, l'esprit de sirène des eaux, séduction, l'esprit de mort au nom de Yahshua, quittez ce corps maintenant et ne revenez plus jamais, plus jamais, plus jamais. ces personnes ne veulent plus de vous. Elles ne veulent plus collaborer avec vous, coopérer avec vous. Au nom de Yahshua, tout esprit qui provoque l'addiction dans vos vies, l'addiction aux pensées impures, aux films pornos, l'addiction à la nourriture, aux mensonges, au nom de Yahshua, maintenant. Le Seigneur pose sa main sur vous et vous rend libre. Il y a des chaînes qui sont brisées, il y a des chaînes qui sont brisées, un esprit de colère qui est en train de lâcher une personne ici. Cet héritage familial, ce démon qui t'a vie maintenant. Il y a une chaîne avec laquelle tu as été attaché, lié. Cette chaîne, le Seigneur la brise maintenant au nom de Yahshua. Tu reçois ta délivrance, tu reçois ta guérison, tu reçois ta libération. Ma sœur, parce que Dieu t'aime, cet esprit de vengeance, cet esprit qui te pousse à te venger parce qu'on t'a fait souffrir également. Le Seigneur t'en libère. Au nom de Yahshua, quitte-la, quitte-la comme ça, quitte-la, quitte-la. Au nom de Yahshua, part, part de là, part de là. Allez, quittez. Il y a des esprits de colère ici qui partent là. Allez, quittez, quittez-les, quittez-la également, quittez-la, 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 quittez-la comme ça, voilà. Sors, sort d'elle. Sortez. Sortez, sortez de ce corps. Sortez de ce corps. Sortez de ce corps. L'esprit de colère, de violence. Tu ne veux pas de cette violence, mais elle s'accapare de toi. Elle te malmène. Le Seigneur t'en rend libre, libre. Oh Dieu, lâche-la, lâche-la comme ça, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Oh, Alléluia, Saint-Esprit, merci. Oh Seigneur. Tu vas vomir cette chose qu'il y a dans ton ventre là. On a mis quelque chose dans ton ventre là. Tu vois le vomir aujourd'hui au nom de Yeshua, ça va te lâcher définitivement. C'est au niveau de ton bas-ventre. Il y a quelque chose qu'on a logé là, qui est là, quelque chose qui mange, ce que tu manges aussi. C'est pour cela que tu ne peux pas te passer de la nourriture. Au nom de Yeshua, le Seigneur t'en libère totalement. Oh Père, merci. L'amour du Père guérit des cœurs ce soir. L'amour de Dieu. Quand les hommes t'approchent, quand ils t'approchaient, c'était juste pour connaître ton corps. Et le Seigneur est en train de guérir ton âme, ma soeur. Parce que tu ne mérites pas cette ville. Tu mérites mieux que ça, ce que le Père te dit. Il guérit ton âme en profondeur. Toutes les paroles que tu as entendues depuis ton enfance, les paroles de condamnation. Tu n'es pas un objet sexuel. Le Seigneur veut changer ta nature, changer ton âme. Au nom de Yeshua, au Dieu d'Israël. Seigneur, ton esprit souffle, Seigneur, ton amour, Seigneur. souffle, ton amour, Seigneur, ton amour me touche. Mente à l'œil, ton amour, Seigneur. Amour me touche au Dieu. Il t'aime. Remonte encore Loïc, ton sable. Alléluia, Dieu de toi. Au Père. Alléluia, Dieu de toi. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Jésus. Jésus. Le roi dans sa montée. Veux-tu de majesté ? Béni soit le nom. La terre. Au Père. Sa gloire. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Rien qu'au centre de sa voix. Sa parole est puissante. Sa parole est glorieuse. L'obscurité s'enfuit. Au Père. Jésus. L'obscurité s'enfuit. Becque-vous. L'obscurité s'enfuit. Combien, combien, oh, chantons-le, combien, combien Que tu mordes Father, we love you, we need your presence, Lord My God Adorons-le, tout son sardin, le mérite, notre Dieu Que tu es croix Dieu de gloire, Dieu est parmi nous ce soir De tout Alors se lève un chant Dieu tout puissant, tous ensemble Au Père, oui Comment on n'est pas adoré, Jésus Comment on n'est pas Oh oui Jésus nous t'aimant Jésus Oh il est là ce soir Il est parmi nous encore Il guérir, il guérir, sauve des livres Il guérir, il guérir, sauve des livres Solution, son nom est la solution Il est là pour te guérir Mon amour Mon amour Jésus Jésus Mon esprit te loup Mon cœur te chante ce soir Car tu le mérites mon Dieu Car la mort Non Non, non Le trombeau Jésus 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 mon roi Jésus Seigneur des miracles Jésus Jésus Mon roi Je veux exprimer En désir Celui de t'adorer Mon roi Oh doudou Louons-le Jésus je veux Oh oui Comme un étendard Comme un étendard Oh oui Comme un étendard Comme un étendard Il t'a pas oublié Non Il est là Il t'a pas délaissé Rabi Rabi, Rabi, Rabi Comme un étendard Comme un étendard Comme un étendard Jésus Comme un étendard Comme un étendard Il t'a pas oublié Il t'a pas oublié Jésus Parle-lui, parle-lui Il t'a pas oublié Je chanterai Je chanterai De tout Que Les merveilleux De mon papa Il m'a hâté De ténèbres Je chanterai Il t'a pas oublié Je chanterai Jésus Jésus Je chanterai Jésus Je suis Dans la joie Une joie immense Louons-le, louons-le, parlons-lui, parlons-lui de nos problèmes Dieu connait ta situation Il veut te rendre libre Il veut te soigner, te guérir au nom de Yeshua Lâche-le, 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 lâche-le Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua, lâche-le, lâche-le, lâche-le Lâche-le, lâche-le, lâche-le Le Seigneur a triomphé de toi à la croix Lâche-le, lâche-le La mort te lâche Le monde te lâche La condamnation est brisée Oh Père, merci Merci mon Dieu Oh Seigneur Oh Seigneur Merveilleux Seigneur Dieu de gloire Lâche-le Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Lâche-le, lâche-le, lâche-le Lâche-le Le Seigneur Père, merci Lâche-le Lâche Lâche-le Tu sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Lâche-le Tu la lâches Lâche-le Lâche-le Melveilleux Père Pour vous asseoir Là où tu avais mal, tu peux toucher Le Seigneur guérit dans l'île chaud Merveilleux Seigneur Oh, le Seigneur est magnifique Dieu restaure nos cœurs On a besoin de sa présence Magnifique, le Seigneur Tu veux vraiment être libéré? Tu veux être libéré de toutes ces choses? Viens, reviens Seigneur, que cette femme soit libérée Au nom de Yeshua Qu'elle soit libérée de tout esprit Qui amène la diction Au nom de Yeshua Que la puissance des ténèbres Te lâche aujourd'hui Maintenant Toi, esprit impur Tu la lâches maintenant Lâche-la 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 Oui, lâche-la Lâche son âme Lâche-la Lâche-la Le Seigneur a triomphé de toi à la croix Allez, quitte-la Quitte-la comme ça Voilà Il ne revient plus jamais Oh Dieu Merci Son âme est lâchée Libérée Restaurée Au nom de Yeshua Merveilleux Seigneur Il y a une personne qui a des problèmes au niveau de son bras droit Le Seigneur est en train de la guérir Regarde, tu peux maintenant le bouger Depuis quand tu souffres de ça ? Car, comment ? Il fait environ quelques semaines J'ai eu une douleur là Ça m'étire Je ne sais pas C'est le veine Mais à chaque fois Quand j'arrive chez moi Ça me fait tellement mal Et en plus Et vu que je suis réparateur des conteneurs Des fois je suis obligé De faire un peu de mouvements Aussi avec ça Et je m'investis ici là Je ne sais pas Concernant la télévision Des fois il y a ma femme qui m'appelle pour faire la prière Je suis obligé d'aller regarder un film à la télé Au lieu de l'écouter pour aller prier ensemble Donc moi ça me fait réellement plaisir Quand Dieu a parlé à travers vous Et je dis merci à Dieu Et j'espère que Dieu va m'aider à m'améliorer Au lieu d'aller regarder la télé Pour aller prier avec ma femme Et quand elle m'appelle tout ça Elle est où ta femme ? Tu es là ? Alléluia Vous allez beaucoup prier ensemble Des fois à cause de moi aussi Au lieu d'aller prier ensemble Je préfère regarder la télé Ça c'est un handicap pour moi Donc je préfère dénoncer ça Au lieu de rester dedans Maintenant c'est fini Il faut prier maintenant avec ta femme Au nom de Jésus-Christ Bouge un peu Ça va ? Dieu est bon Moi si je viens c'est qu'à la base J'étais déjà délivré Et je suis reparti dans le monde Donc j'ai rencontré beaucoup plus de difficultés Que je pensais en avoir Et ça fait plus de deux semaines J'essaie de venir ici Et en fait J'avais des bâtons dans les roues Comment on peut dire ça ? Et le témoignage En fait ce qui m'est arrivé Quelque chose hier soir C'est pour ça que je me suis avancé Et c'est à travers La chose que vous avez dit Au niveau du ventre C'est que moi hier soir J'ai fait un Je dirais que C'est un rêve qui me dépasse Dans le sens que C'est difficile à expliquer Mais c'est en fait Ce que j'ai vu C'est que j'ai eu la reconstitution De la maison de ma soeur Là où je dormais J'étais sur le canapé Mais j'étais en train de dormir J'étais en train de rêver Et ce que j'ai vu C'est que En fait Là où je dors Face à moi Il y avait la cuisine Et dans ce rêve là Je voyais qu'il y avait une porte Et il y avait C'était très noir C'était super noir Et en fait Quelque chose me montrait Du doigt Juste je voyais juste la main Qui me montrait Que dans cette cuisine Partie de la cuisine là Il y avait quelque chose De pas sain Et alors ce que j'ai fait C'est que Enfin dans le rêve Suite à ça J'avais J'ai vu ma J'ai vu ma soeur Effectivement Il n'y a rien qui a été rajouté C'est exactement En fait c'est quand même bizarre Parce que C'est exactement Telles que sont les choses Réellement Que je les ai rêvées Dans l'appartement Et ma soeur Ce que j'ai vu C'est que En fait J'ai vu que J'étais En fait J'irais possédé Par quelque chose Parce que Je veux dire Je sais pourquoi je dis ça Parce qu'en me réveillant J'ai senti que Il y avait quelque chose Comme si j'étais pas Quelque chose Essayait de s'emparer De mon corps Au niveau de mes mains Et mes pieds Parce que Tu joues avec Dieu Tu viens On prie pour toi Tu repars dans le monde Et ils sont devenus Ils sont revenus Plus nombreux qu'avant Mais là Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je sais que J'ai besoin Je crois en Dieu J'ai besoin de délivrance Mais j'ai en fait Ma plus grosse erreur Ce que je regrette C'est d'être reparti dans le monde Et je sens que Dieu me manque Et surtout La communication Que j'avais avant Avec lui Ça m'a laissé Depuis Je peux dire Qu'à travers mes cauchemars J'ai vite d'aller dormir Je peux dire Que ça fait C'est flippant Ça fait peur peut-être T'as peur de dormir maintenant ? J'ai peur de dormir Et je veux pas En fait C'est surtout Ce que j'ai vu Pour minimiser un petit peu Ce que j'ai vu Dans mon ventre Il y avait comme Des espèces de ballons Dans ces ballons-là Il y avait comme Des balles Qui bougent comme ça Dans mon ventre C'est des oeufs ? Je sais pas Ce sont des oeufs Et en fait Tu es en train de Voilà Tu es comme enceinte Il y a plein de serpents Oui parce que Vous voulez jouer avec Dieu Vous voulez Satan existe Quand vous dites Sanctifiez-vous Il a fait un songe Il s'est vu avec un gros boule Comme un ballon Et dans lequel Il y a aussi des petits machins Des petites boules Des petites boules Et ça bouge C'est comme une boule Qu'on peut manaxer Et puis ça bouge comme ça Dans toute l'espace Comme ça Tu es comme des oeufs Voilà Et il faut Tu vas pondre Et c'est Les filles Toutes les filles Avec lesquelles tu vas coucher Tu vas leur transmettre ça C'est comme ça Ça se passe Quand on dit Sanctification C'est pas un jeu Et ça Ça peut provoquer quoi ? Ça provoque Cancer Tout ce que vous voulez Bah oui Maintenant il a ça Tu fumes ? Bah oui Tu vois le parc de clopes avec toi ? Pardon ? Il y a des clopes avec toi ? Non 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 Quand j'en ai pas J'en ai pas Et puis Des joints ? Oui Il faut arrêter le joint Donc la drogue Il faut couper tout ça Ça C'est comme des antennes Voyez ? Voyez ? Donc tu veux changer Ou tu veux que Tu veux quoi ? Je veux changer Mais je ressens que Il y a un esprit Un esprit Qui est rebelle C'est-à-dire de C'est-à-dire Je sais que j'ai envie Je sens que j'ai envie de le faire Mais quelque chose Qui lutte avec mon esprit Après tout T'es bien comme ça Avec les locks Si on coupe les locks Là Tu reçois la délivrance Si on te libère Comme ça Avec les locks Ça va revenir Va réfléchir Si c'est bon On prend les ciseaux On coupe ça Tu passes par la délivrance D'accord ? En sachant que tu as ça En toi Cette chose-là Qui s'énerve d'ailleurs Va réfléchir Il ne faut pas délivrer les gens Et revenir avec les démons Encore plus nombreux qu'avant C'est pas bon ? Il y a une femme ici Une jeune femme Qui a pratiqué un avortement Et qui Dont la vie a basculé Je veux te voir Viens N'aie pas honte Le Seigneur veut te libérer Je t'assure Que Dieu veut te libérer De quelque chose N'aie pas honte Je t'assure On acclame Jésus Christ D'accord Ça va ? C'est la première fois Que tu viens ici ? Oui c'est la première fois C'est la première fois Qu'elle vient ici Qui t'a invité ici ? C'est ma mère Qui m'avait conseillé De venir ici C'est ta maman Qui t'a conseillé De venir Il y a un esprit Avec une corne Voyez ? Juste une corne là Un démon Avec une corne comme ça Qui est là Et qui manipule Sa vie Qui bloque tout Qui veut La tuer La sacrifier Rien Rien ne marche Dans sa vie Tout est bloqué Dans sa vie Le Seigneur Parce qu'elle a eu Le courage L'humilité De se repentir Le Seigneur Veut la libérer Là 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 Au nom de Yeshua Je te donne l'ordre De la lâcher Maintenant Tu la lâches Tu la lâches Tu as été vaincu À la croix Jésus Christ a triomphé De toi Il t'a vaincu Et tu le sais Cette jeune femme Est libre Aujourd'hui Tu sors De sa vie Tu sors De son âme Tu sors De son corps Au nom De Jésus Christ Arrête Go Quitte-la Quitte-la comme ça Quitte-la Voilà Il s'en va Quitte-la 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 Cet esprit Il était mandaté Comme ça Quitte-la Maintenant Au nom de Yeshua Va-t'en Va-t'en Tu prends cette corne Je la brise Au nom de Yeshua Tu vas la lâcher Maintenant Tu la lâches Maintenant Lâche-la 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 Il dit que c'est sa femme C'est un mari de nuit Lâche-la Lâche-la Oh Alléluia Une notion de guérison Une notion de délivrance Frère Ce démon va plier Le genou devant Jésus Christ Il s'arrête Go Un genou En même temps Allez sort Voilà Jesus Christ Go Ça sort Go Tiens à ton voisin Jésus est trop fort Elle sera en train de partir Elle va vomir L'esprit là Est surpris Par le Saint-Esprit Il y a deux anges À ses côtés là Donc C'est en train de sortir Un mariage nocturne A été conclu C'est ça Marie Dieu prononce Le divorce Aujourd'hui Merci d'un cœur reconnaissant C'est pour les lox Tu vas Tu veux le libérer Si c'est bon Prenez-moi Il y a des ciseaux ici Coupez-moi tout ça Et puis Il va passer par Le lavage On arrive T'inquiète pas On arrive Elle va vomir Elle va sortir Voilà Ouais T'as mal au bras là En ce moment T'as mal au bras Oui Depuis combien de temps Depuis des années Depuis des années Vous pensez que Dieu Peut la guérir là Wow Qui le croit Pendant que le démon sort là Dieu Veut guérir cette sœur Tu viens souvent ici C'est la première fois La deuxième fois Jesus C'est une flèche Mystique Qu'elle a reçu Jesus Christ Quitte-la maintenant Quitte-la 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 Quitte Au nom de Yeshua Sors de là Quitte-la Tu sais que tu es vaincu Par Jésus Christ De Nazareth Lâche-moi ce bras là Jesus Christ Oh Jésus est trop fort Dis à ton voisin C'est en train de partir Jesus Christ Merci Jésus Jésus On va Lâche-moi ce bras là Bouges ce bras là Jésus Jésus Bouges-le encore Au nom de Yeshua Le Seigneur a dit, allez et guérissez les malades Alléluia Il n'a pas dit, suppliez les maladies Chassez-les Jesus Oh, Saint-Esprit, merci Dès que c'est bon, tu lèves ta main Tu vois, le médecin m'a dit que le sang ne sort pas Le sang ne circule pas dans mes pieds Je suis dans le crête de l'eau Tu crois que le Seigneur peut le guérir? Jesus Tourne là-bas, tu reviens Ton bras là, c'est comment? Oh, c'était ici, là, je savais Marche là, comme ça, là-dessus, tourne là-bas, tu reviens Le sang ne circule plus Attendez, attendez, attendez Le sang de Jésus-Christ débouche les artères Alléluia Tiens, ton voisin dénoncé, c'est bien Mais démontrer la puissance de la résurrection, c'est mieux En dénonçant les faux pasteurs, c'est bien tout ça Guérissez aussi les malades La parole véritable apporte la guérison Si quelqu'un dénonce et qu'il n'y a pas la délivrance Sors de là, tiens ton voisin, sors de là Voilà Il n'y a que Jean qui n'a pas fait de miracle, Jean-Baptiste Mais Jésus-Christ a dit Ceux qui croient, ceux qui croient à moi Fairent aussi quoi? C'est écrit ou pas? Tiens ton voisin, c'est le temps de la guérison Le temps de la restauration Tiens ton voisin, nous ne voulons plus de blablabla Nous voulons l'expérimentation de la parole Expérimenter l'évangile, c'est ça la parole frère et soeur Voilà Amène-moi lui donc si on a pour elle Elle a marché Elle a marché Qu'elle enlève ses chaussures là, va marcher Il y a des choses, on lui a jeté des choses là C'est en train de sortir Bah oui, c'est pour la rendre handicapée Regardez-moi ces pieds comment Ils ont gonflé là Merci C'est quoi ton problème? Moi je suis venu pour Il y avait J'ai un voisin qui était malade Et comme je suis amie avec sa femme Il est sorti en Haïti, ça fait pas longtemps Et puis sa femme m'a appelé Elle m'a dit Mon mari il est malade Il a des comme les leps Ça s'appelle la rougeole Et puis j'allais, j'ai dit Je viens, j'allais chez elle Et puis j'ai Chez nous, il y avait des alcools Je crois que j'étais malade en Haïti Maman avec la rougeole Maman a mis alcool Et aussi il y avait un amidon Qui fait avec des farines manioc Et puis j'ai dit Tu vas passer ça sur le messier Tu vas faire une douche avec Tu la passer avec lui Et tu vas passer dessus Et puis après Avant que j'ai parti J'ai prié pour cet homme Et puis après Quand il m'a dit Je crois que c'est pas la rougeole Qu'il avait Il y a d'autres choses J'ai dit Je crois que c'est la rougeole Moi j'ai passé ça déjà Mon frère est passé ça déjà J'ai retourné chez lui C'est pour toi Ou c'est pour le monsieur Mais qui est malade Il faut qu'il vienne Comme ça on va prêter pour lui C'est pas un témoin Mais bon Je sais pas comment J'ai raconté Et puis après J'ai pris pour ces messieurs Puis en partant J'ai dit Je vais vous donner Cette Bible Parce que c'est des gens Qui ne croient pas J'ai dit Je sais que je laisse Cette Bible là pour vous Et vous allez prier Il m'a dit Bon et ça C'est pas pour son Il est pas C'est tout comme ça Et moi aussi Et après quand j'allais Dans la chambre De cette femme J'ai vu des trucs mystiques Un peu bizarres Et en retournant à la maison J'ai lu la Bible Et je suis tombée Sur le viticain Qui me parlait Des trucs impires 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 Deux lendemains en plus J'ai retourné Sur cette Bible Et m'a donné Le même passage Des trucs impires J'ai expliqué à mon mari Des trucs impires C'est un truc qui sale Pourquoi j'ai Deux fois que j'ai sorti Chez la voisine J'ai tombé Sous les trucs impires Comme ça En même temps Dans la soirée J'ai fait un rêve Un peu On peut parler de ça A la fin Nous avons des cas Des maladies Pour prier Ah ben voilà Tu parles de ton cas C'est pour Après quand j'ai sorti Chez ces messieurs Dans la soirée J'ai fait un rêve bizarre J'ai rêvé J'étais en train De lutter Avec des serpents Et puis Quand j'ai tourné Comme ça Pour délibérer Les serpents Qui sont sur moi Et puis il y en a Un serpent blanc Qui dit Moi je vais rentrer Il est entré Je l'ai avalé Un serpent Deux jours après J'ai trouvé Comme si Un potage Il y avait Cinq personnes Qui étaient autour De la table Il m'a dit Mais il faut goûter Je dis Non je ne vais pas goûter Il dit Oui il faut goûter Je dis Non je ne vais pas goûter Bon après Je vais mettre mon doigt Je vais mettre mon doigt Je vais mettre mon doigt J'ai goûté Après quand je regarde J'ai dit Mais c'est des cafards Pourquoi j'ai goûté les cafards Pourquoi vous m'avez fait Faire goûter les cafards Depuis les jours là Je me sens bizarre J'ai tombé au travail Évanoui au travail Et puis Je n'arrive pas à prier Souvent Je vais recevoir Les nouveaux chants Je n'arrive pas C'était complètement bizarre Je suis venue pour C'est normal Tu es partie prier pour quelqu'un Alors que Dieu ne t'a rien dit Ah ben tu as reçu le démo qui était en lui Vous voulez qu'on prie pour elle Prions pour elle Sors De sa vie Sors de son corps Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Quitte-la maintenant Sors d'elle Oui tu es là Allez remonte et sors Allez remonte de sa vie Tu la lâches maintenant Tu la lâches Lâche-la Lâche-la On a voulu l'initier à la sorcellerie Voilà pourquoi on lui a demandé de goûter De manger Au nom de Jésus-Christ Quitte-la Quitte-la Voilà Voilà Allez go Allez remonte Elle te vomit Allez sors de là Sors de là Quitte-la 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 Oh Jésus-Christ Merveilleux Seigneur Dieu nous voulons voir ta gloire C'est quoi le problème ? J'ai une information d'avenir Wow 4 ans que tu as ça Le sang ne circule pas Les gens souffrent La parole nous dit dans Jacques chapitre 5 Qu'on peut appliquer de l'huile sur les malades Au nom de Jésus-Christ Tu peux l'appliquer sur eux Dieu Oh Seigneur Oh Dieu d'Israël Lâche-la 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 Puissance du Vodou Quitte cette femme Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oh Dieu de gloire Père merci Jeune fille Jésus-Christ que je sers Te libère Te guérit Te réve-tors Aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Yeshua C'est quoi ton problème ? T'as mal au dos ? Depuis quand ? Neuf mois Neuf mois C'est un peu la guérir Merveilleux paix Sois libérés Sois libérés De ce problème De Yeshua Oh Dieu Prions pour ces malades Tendons nos mains Sur eux Prions pour eux Prions en Dieu Prions pour eux Tous ensemble Tous ensemble Unis En Christ Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Que la puissance De la sorcellerie De l'aveuglement De la césité Quitte cette femme Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Que ses yeux s'ouvrent Maintenant au nom de Yeshua Mon Dieu Mon roi Prions pour eux Prions pour eux Les gens souffrent Au nom de Yeshua Oh Père Merci Père merci Pour ta fidélité Jesus Christ Jesus Christ Soyons en prière Prions pour eux Prions pour eux Compatissons leurs souffrances Les gens souffrent Prions pour eux Prions pour eux Tu es là comme une sentinelle Au nom de Yeshua Sous-titrage MFP. Dieu de gloire Arose Ton nom Dieu t'aime Dieu te guérit Jeune fille Tu vas témoigner La gloire de Dieu Et Dieu veut être Il est un père pour toi Un père Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit De te dire cela Qu'il est ton papa Il voit tes pleurs Il voit tes larmes Il va restaurer Il va restaurer ta famille Il va restaurer ta famille Il va restaurer ta famille Il va chanter à sa gloire Au nom de Yeshua Digne, digne es-tu Dieu, chantons-le Lâche-le, ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton temple, tu m'entends ? Allez remonte, allez remonte et pars, allez remonte et pars, allez remonte et pars, allez remonte et pars Là c'est un serpent qui sort, un gros serpent comme un boa, allez prends cette vie de péché, de colère Tu t'en vas maintenant, non j'arrête, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas De la sorcellerie indienne, ce que Dieu me dit, de l'Amazonie Les Aztèques, c'est ce que le Seigneur me montre Allez quitte, allez quitte, quitte-le, 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 quitte-le Quitte-le je dis au nom de Yeshua Jeune homme, Jésus-Christ que je sers te rends libre Tout genou fléchira, à genoux devant la parole de Dieu Au nom de Yeshua Aujourd'hui c'est ta délivrance totale Totale, au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont condamnés par la médecine Touchez simplement vos têtes Au nom de Yeshua Là où vous avez mal Et une onction de guérison De délivrance que le Seigneur libère ici Que le Seigneur envoie ici Au nom de Yeshua Et les choses qui vont remonter maintenant Allez quittez, quittez les corps Quittez ces corps là, quittez ces corps Allez quittez, allez Quitte-la, 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 quitte-la Allez quittez Au nom de Yeshua Quittez les corps Quelqu'un a envie de vomir Il y a quelque chose qui remonte là, ça remonte là Au nom de Yeshua Toutes ces maladies là, tout ça là Toutes ces maladies, tout le temps T'as des souffrances, des douleurs bizarres Tout ça là, tu n'en peux plus Médicaments sur médicaments Tu n'en veux plus Et tu as prié que le Seigneur te libère de tous ces médicaments Aujourd'hui le Seigneur me dit de te dire Qu'il te guérit, qu'il te libère Au nom de Yeshua Le Seigneur pose sa main T'as comme une chaleur qui a envahi ton corps Là où je pars Cet esprit de ténèbre, tout ça C'est comme une ombre là Qui est en train de quitter ton corps là Totalement Allez quitte-la, quitte-la Sors de là Elle ne veut plus de toi Tu m'entends, voilà Quitte-la, quitte-la Lâche-la, lâche-la Lâche-la, lâche-la Lâche-la, lâche-la Le Seigneur enlève ton nom de la liste de mort Ma soeur Ton nom est effacé de ce registre de mort Au nom de Yeshua Allez tu remontes Tu remontes comme ça Tu remontes Il y a deux esprits impurs là Qui sortent là Allez quittez Quittez-les Ah 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 Quittez-les Quittez-les Il y a un autre esprit Avec un bâton Quittez-les Quittez-les Si Quittez-la Allez quittez-la Si Quitte-la Si Acclamez Jésus Quittez-les Si Asseyez-vous Asseyez-vous Vous qui êtes devant là Allez vous asseoir là Vous inquiétez pas Dieu va vous toucher Vous inquiétez pas Il y a une notion de guérison là De délivrance qui est sur moi Oh Vous savez pourquoi elle dit non là C'est la sirène là Cette jeune femme A été mariée A la sirène Elle là-bas Il faut la prendre Amen là-bas L'autre là-bas C'est un esprit guérilé Sirène des eaux Je t'ai vu Esprit de sirène Sirène Mami Wata Mami Wata Tu vois Dieu t'a dévoilé Mami Wata Allez Mami Wata Quitte-la Allez quitte-la Il y a une autre sirène là-bas Quitte cette jeune femme Quitte-la aussi sirène des eaux Au nom de Yeshua Elle a envie de vomir Ça va sortir Aujourd'hui c'est la délivrance Amenez la sirène Amenez-la Amenez-la Elle là-bas c'est la mort Qui va la lâcher Amenez-la aussi Amenez-la La mort va la lâcher La sirène Cette jeune femme Dieu va la libérer de la sirène Amenez-la moi ici La sirène Elle va partir Amenez-la même comme ça C'est pas grave Amenez-la Amenez-la Qui croit que Jésus-Christ Est plus fort que les démons La sirène Regardez bien la sirène Vous avez vu comment elle opère Elle peut te manger Si Dieu n'est pas avec toi Tu as été vaincu Si Si tu as été vaincu à la croix Jésus-Christ a triomphé de toi Maintenant tu peux la lâcher Tu peux la lâcher Tu peux la lâcher L'onction Que Dieu nous a donnée Est supérieure A la puissance des démons Elle c'est la sirène Elle c'est aussi la sirène Mais un esprit de mort en plus C'est deux femmes Vous allez voir à quel point Jésus est trop fort Elles vont recevoir aujourd'hui Leur délivrance Maintenant A genoux Il n'y a pas besoin de les toucher Vous allez voir vous-même Que la parole que nous annonçons là Elle n'est pas de l'homme Vous allez comprendre que sur la croix Jésus-Christ de Nazareth A vaincu Les démons qui sont sous terre Les démons qui sont sur la terre Les démons qui sont dans les airs Les démons qui sont dans les eaux Jésus-Christ de Nazareth Allez sortez À genoux À genoux démon À genoux Tout genou fléchira Et toute langue Toute langue Toute langue Confessera À genoux maintenant Jésus-Christ Qui est Seigneur ? Jésus Qui est Dieu ? Jésus Qui guérit ? Jésus Qui est le meilleur enseignant ? Jésus Qui est le Dieu d'Abraham ? Jésus Le Dieu d'Isaac ? Jésus Le Dieu des miracles ? Jésus Maintenant on va traiter On va traiter l'affaire de la sirène des eaux La sirène se sert d'elle Pour accomplir ses missions Elle ne veut pas que cette jeune femme soit heureuse Qu'elle connaisse le bonheur familial Dieu l'a attirée ici Pour la libérer Voilà comment elle pleure Parce que Dieu parle avec précision La sirène ne veut pas que cette femme se marie un jour Qu'elle soit dans le bonheur Elle travaille son esprit dans les eaux Dans les profondeurs Elle amène la colère Elle amène la haine Elle amène la violence Elle amène le... N'est-ce pas ? Voilà Là vous savez pourquoi elle ne peut pas me toucher ? Parce qu'il y a un mur de feu Entre elle et moi Alléluia Qui croit que Jésus est trop fort ? Jésus Christ L'évangile C'est la démonstration De la puissance Nous dénonçons Babylone Et nous démontrons Avec la puissance de la résurrection Que Jésus Christ est Seigneur Paul dit Ma parole et ma prédication Ne reposaient pas sur le discours Mais sur la démonstration De la puissance de Dieu C'est ça l'évangile Maintenant la sirène elle-même Elle va se mettre à genoux À genoux Devant le nom Le plus glorieux Devant le nom Le plus puissant Devant le nom Qui fait trembler le monde Le nom de Jésus Christ De Nazareth Allez à genoux Allez à genoux Sirène des eaux Au nom de Jésus Christ De Nazareth Et tu sais que tu n'as pas le choix Parce que la Bible Te donne l'ordre Si La Bible est vraie Elle dit que tout genou fléchira Et que toute langue Confessera Que Jésus Christ est Seigneur Ah oui Quelle est ta mission à ce corps Ta mission Je ne dirai rien Je ne dirai rien Elle est à moi Elle est à moi Je ne parle pas Je ne parle pas Dieu m'a dit Chorakuetu Va et libère mon peuple Jésus m'est apparu Il m'a imposé les mains Il m'a dit Reçois l'onction pour le ministère Donc comme c'est Jésus Qui m'a mandaté Tu vas obéir Aujourd'hui Ta mission Elle est à moi Elle est à moi Elle est à moi Elle demeura À moi À moi Elle est à moi Nul ne l'aura Parce qu'elle m'appartient La parole est puissante Bon Écoutez 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 La démonstration De la puissance De la résurrection Si Jésus N'est pas ressuscité Alors ce démon Restera dans ce corps Mais comme Jésus Était mort Et ressuscité Bon Maintenant Tu seras obligé Et tu le sais De répondre A toutes les questions Et de sortir de ce corps Au nom de Jésus Christ Je ne te parle pas De mon nom Je ne te parle pas De quelqu'un Je te parle De ton maître Jésus Christ de Nazareth Et qui est mon maître Le Dieu tout puissant Et tu le sais Quelle est ta mission Dans ce corps Maintenant Je ne te parle pas Dors maintenant Il est à moi Il est à moi Il est à moi À moi À moi À moi À moi Ta mission Écoutez La parole Va s'accomplir Aujourd'hui encore Dieu ne m'a jamais déçu Jamais Le monde regarde Et vous allez le savoir Reconnaître que Jésus Christ Est Seigneur Tu me dis Ta mission Et depuis quand Tu es dans ce corps Maintenant Jésus de Nazareth L'a tué L'a tué L'a tué L'a tué Qui t'a envoyé ici Le maître Le maître C'est ce maître Qu'il a envoyé On connait tous ce maître On sait comment il fonctionne Le nom de ton maître Son nom Les démons ont peur De prononcer Même le nom De leur maître Bah oui Non 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 Tu sais Que tu n'as pas le choix Et que tu dois Obéir A tous Les ordres Que je te donne Au nom De Jésus Christ De Nazareth Et tu le sais Tu sais que Jésus Christ C'est Seigneur Qu'il m'a mandaté Et qu'il est le maître De ton maître C'est écrit Dans la Bible Que sur sa cuisse Dans Apocalypse Chapitre 19 A partir du verset 11 Que sur sa cuisse La cuisse de Jésus Est écrit Roi des rois Et Seigneur des seigneurs C'est à dire Le maître des maîtres Maintenant C'est au nom De notre maître Qui est Jésus Christ De Nazareth Que je te parle Que n'est ton nom À toi Sous-titres par Jésus Aujourd'hui C'est un grand jour Le démon Dieu permet cela Aujourd'hui Pourquoi ? Pour que vous voyez Comment les gens souffrent Que vous sachiez Que quand vous couchez Avec les hommes Les démons Entre vous Que il y a des démons Qui viennent de famille Qui sont mandatés Voilà pourquoi Aujourd'hui c'est spécial Tenant Famille La famille Sa famille Sa famille Sa famille Oui sa famille C'est sa famille C'est sa famille Qui m'envoie C'est sa famille Sa famille Ses hommes Ses tans Tout ça Sa famille Qu'ils en veulent Qu'ils en veulent Et elle veut Que je la détruis Les familles Montez le son s'il vous plaît Sa famille Sa famille Sacrée famille Sacrée famille Ils sont mauvais Vous êtes combien Dans ce corps ? Nombreux Nous sommes nombreux Nous sommes nombreux Nous 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 sommes là Nous sommes là Nous sommes là Combien ? Seigneur de gloire Nous sommes en train De descendre Il y a beaucoup d'anges Qui viennent de descendre ici Oh my god L'armée céleste Vient d'arriver Un genou Un genou Un genou Un genou Au nom de Jésus Un genou Jésus Jésus est saïen Jésus Jésus est saïen Jésus est saïen Jésus est le Seigneur, tous ceux, louons-les ! 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 De cette nation. Alléluia, acclamons-le. On peut s'asseoir. Il y a eu une armée de guerriers. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Le Père Céleste envoyait une armée de guerriers. Frères, soeurs, Jésus. 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 Jeune fille, Jésus-Christ te libère. Tu ne mourras plus. Tu vas vivre longtemps. Tu vas servir Jésus. Tu vas témoigner de Jésus. Tu vas chanter sa gloire. Parce qu'il t'aime. Lève-toi. Oh mon Dieu. Jésus. Je Jésus. Je Jésus. Je C'est un chant nouveau C'est un chant nouveau C'est un chant nouveau C'est un chant nouveau Il y a la nuée de Dieu ici Les prophètes, les prophétesses Les messagers, les messagers Le temps de la grâce C'est un chant nouveau Ton nom partout, mon Dieu Je te célébrerai, mon Dieu, mon roi Je danserai dans ta présence Adonai, je crierai ton nom Adore-le, parle-lui Combien il est beau Jésus Oublie tes problèmes, il est là ce soir pour toi Je prierai Mon père Il est ton père Mon créateur Ce n'est pas Satan qui a crié Ce n'est pas ton père qui t'a crié Ce n'est pas ton patron qui t'a crié C'est moi, c'est moi C'est moi, l'éternel ton Dieu Je t'ai façonné Je t'ai créé, mon enfant Je ne te délaisserai pas Je ne t'abandonnerai pas Je marcherai devant toi J'accompagnerai ta famille Je délivrerai tes enfants Je guérirai ton père Je guérirai ta mère Je marcherai Il est là Accueillons-le Quand il est chacun Porte et levez vos lents Pour que le roi de gloire Fasse son entrée Dans sa maison Devant lui, les démons sont à genoux Devant lui, la création s'abaisse Devant lui, les hommes se mettent à genoux Devant lui, les femmes s'inclinent Le Dieu d'Israël Devant lui, les adorateurs se mettent à genoux Pour reconnaître sa seigneurie Car aucun démon ne peut résister à sa puissance Il réveille les morts Il guérit les malades Oh Jésus de Nazareth Adore-le Incline-toi Incline-toi Devant le maître des maîtres Devant sa majesté Devant sa grandeur Devant sa puissance Incline-toi Incline-toi Toi, poussière Toi, créature Devant ton créateur Le maître des temps et des circonstances Le roi des nations Le roi des rois Le roi des rois En nous inclinant ce soir Nous reconnaissons qu'il est notre Dieu Nous reconnaissons qu'en dehors de Jésus Il n'y a pas d'autre Dieu Nous reconnaissons sa grandeur Sa souveraineté Mets-toi à genoux si tu le peux Devant sa grandeur Devant sa majesté Incline-nous Reconnaissons cela Que nous ne voulons pas D'autre Dieu Que Jésus de Nazareth Nous ne voulons pas D'autre Dieu Que le Père de Jésus de Nazareth Papa, reçois la gloire Ce soir J'enlève mes couronnes J'enlève les belles paroles Qu'on m'a données Je te les donne à toi Père Je t'en supplie Papa Père, je veux t'aimer Père, je veux te craindre Père, je veux te plaire Papa Je t'en supplie Prends toute la gloire Prends toute la gloire Jésus de Nazareth Nous voulons t'adorer Un esprit en vérité Nous voulons te dire merci Merci mon Dieu Merci Jésus Merci pour ton nom Merci de m'avoir délivré Merci de m'avoir affranchi Merci pour mes frères et soeurs Merci pour ton amour Oh Dieu J'aurais pu mourir Mais tu m'as gardé Combien de fois J'ai failli mourir Mais tu m'as dit non Ton nom n'est pas encore arrivé Papa, combien Tu es grand Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Dieu Comment ne pas te louer Dieu Mon Dieu Comment ne pas te bénir Papa Comment ne pas t'aimer mon Dieu Mon papa reçois la gloire Je t'en supplie Père Reçois l'adoration ce soir Reçois la louange Tu es tellement bon Tu es tellement fidèle Tu es tellement magnifique Papa Je te parle de tout mon coeur Reçois la parole Tu es tellement ma bouche La louange de mon coeur Père 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 Pour se mettre à genoux Si vous le pouvez Mettez-vous à genoux Devant notre Dieu Donnons-lui toute la gloire Toute la louange Car il est notre Père Il est notre Dieu Il est notre Roi Le Roi des Nations Souviens-toi Toutes les fois Il t'a sauvé Souviens-toi Toutes les fois Il t'a protégé Tu aurais pu mourir Sans le connaître Quand tu couches Avec les hommes Dieu T'as épargné De beaucoup de choses Souviens-toi Mon frère Ma soeur Souviens-toi Ce soir Il veut que tu lui parles Il veut que tu lui parles Avec ton âme Dieu de gloire Assis sur son trône Le trône au nord Il règne à jamais Oh oui Il règne à jamais Assis sur son trône au nord Assis sur son trône au nord Il veut que tu lui parles Il veut que tu lui parles Il veut que tu lui parles Papa Papa est Au vent d'inakiti A peu Conte N'ayore Il est assis Oh mon Dieu Acclamons-le Acclamons-le Tous ensemble Acclamons-le Sur son trône Jésus est Jésus Il s'est levé Jésus s'est levé Jésus s'est levé Jésus Jésus Est-ce que tu l'aimes Waouh Quelle grâce Quelle grâce Quelle grâce Waouh On te verra On te verra à la fin Ma soeur Même si on ne vous a pas touché Le Seigneur vous a touché Les gens qui veulent donner leur cœur A Jésus Christ Courez ici Si vous voulez vous convertir à Christ Venez Courez Courez ici Alléluia 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 Oh mon Dieu Tu es magnifique Oh tu es magnifique Il est magnifique Il est magnifique Oh magnifique Le Seigneur Viens Pour tout ce que tu es Reçois la gloire C'est beau ce soir N'est-ce pas Sa présence Pour tout ce que tu es Je l'ai tonneur Pour tout ce que tu es Je le ferai Moi-moi En louange Seigneur je t'adore Les BV7 Vous pouvez chanter Est-ce qu'on peut monter Est-ce qu'on peut monter Tu es magnifique Reçois Jésus danse avec nous ce soir Magnifique le Père Pour tout ce que tu es Je l'ai tonneur Je l'ai tonneur Ma voix En louange Seigneur je t'adore Bonjour Alléluia Oh il t'aime le Père Il t'aime Il t'aime Il est suive Il est l'arme Au nom de Jésus De Nazareth Il va guérir ta famille Il va libérer ta famille Maladie Quitte-le 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 La mort Quitte-le Sors de ce corps Sors de ce corps Sors de ce corps Au nom de Jésus Il est exalté Il est exalté Je l'ouvre Sans Seigneur Il est seigneur Tout l'univers Se réjouit Alléluia Il est exalté Il est exalté Je l'ouvre L'amour Il est exalté Je l'ouvre Il est exalté Je l'ouvre Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia, 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 Alléluia. Laisse-moi t'adorer, Jésus mon bien-aimé, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Non sans Jésus Ah Et le vent Jésus Et le vent mon Dieu Amen Amen Alléluia Amen 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 Alléluia Amen Amen En créole Tu veux En créole Laissez-moi louer Jésus Laissez-moi Moi aimer Jésus Jésus s'est sauvé Jésus sauvé en moi Ica ouvi Amen On nous parle et nous Ica ouvin bientôt C'est l'équité Amen Alléluia Amen Nous v'y baille les goûres Amen Nous v'y baille les goûres Amen C'est l'équibondi Alléluia Amen On nous chantez pas Jésus Amen On nous baille les goûres Et qu'à virer bientôt Alléluia Amen En portugais Amen En portugais Amen Parce que Jésus est le Seigneur Parce que Jésus est rei Parce que Jésus est rei Parce qu'il libera cette nação Parce qu'il sait de tout ce que tu penses Il est le nom de Jésus Au nom de Jésus Et déclarer sa nação Livre de tout le mal Amen Jésus est grand Alléluia Alléluia Amen Ça vous fait ? Bonsoir 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 bien aimé Nous on a voyagé On est venu pour voir ce qui se passe ici Amen Nous sommes deux Guyanaises A être venu pour cela Ah bon ? Oui Vous venez de la Guyane Oui Et puis on veut aussi te dire Pourquoi tu ne parles jamais de la Guyane Les Antilles, Haïti Mais jamais de la Guyane D'accord On va de plus en plus parler de la Guyane Elle vient à deux L'autre sœur elle est où ? Venu, venu, venu Alléluia Vous venez quand ? Ah comment ? La Guyane La Guyane La Guyane On va aller à Guyane On va arrêter une date à la fin là On va arrêter une date là C'est bon On va aller à Guyane Pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Oh que Dieu soit béni Waouh, vous êtes arrivée quand ? Moi le 27 Et elle un petit peu après Deux semaines On est venu Mais je voulais qu'elle soit Je suis venue avant Je voulais qu'elle soit là avec moi Pour qu'on puisse en parler Alléluia Gloire à Dieu Donc ce soir à la fin On va déjà parler Lundi on vous invite A une émission spéciale Alléluia On va glorifier le Seigneur On va parler aussi du Seigneur Et la Guyane Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Waouh Ce sont des sentinelles Vous vous rendez compte ? Elles ont pris l'avion Et elles sont venues de la Guyane Mes amis C'est la prophétie qui s'accomplit On a une autre famille Qui vient de la Guadeloupe aussi Qui sont là Qui On est venu un peu là Venez Alléluia Gloire à Dieu Dieu est magnifique Alléluia Les Antilles La Guyane En force On a aussi une sœur Qui vient de la La Suisse Hein Qui est là Au nom de Yeshua Non Dieu fait des choses Que Dieu soit béni Que Dieu soit Waouh Je suis comme un enfant Je ne comprends pas Ce que Dieu fait Je suis dépassé Par les œuvres de l'éternel Regarde Là où tu fais mal Bouge Il n'y a plus rien Regarde Bouge Fais des mouvements C'est fini Ton dos là C'est fini Regarde C'est fini 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 Tu peux lire Maintenant Sans tes lunettes Tu peux maintenant lire Tu peux Prenez des choses C'est par la foi Faites des choses Que vous ne pouviez plus faire Faites-les maintenant Tes belles lunettes Tu peux leur dire Au revoir Hein Si tu portes une ceinture A cause du mal de dos Tu peux l'enlever Au nom de Jésus-Christ Nazareth Hein Abraham avec les lunettes Moïse Tout ça Leur Dieu est aussi le nôtre Il n'a pas changé Voilà C'est bon Qui a été guéri là ? Qui a reçu C'est bon ? Guéri de quoi ? Une douleur C'est parti Au nom de Jésus-Christ Nazareth Mal au ventre C'est parti Gloire à Dieu Wow Merveilleux Seigneur Fini 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 On a reçu gratuitement Et on donne Il faut garder tout ce que vous avez reçu Voilà Voilà Ça vous fait ? Voilà Moi bien Moi bien T'es sûr ? Oui oui Moi bien Jésus Jésus Oh Jésus Et une épée là Jésus La Martinique Dieu va t'envoyer là-bas Encore pour aller mettre le feu Au nom de Jésus-Christ Jésus Viens Viens mon frère Viens Un appel comme celui de Jérémie Au nom de Jésus-Nazareth Alléluia Jésus Va avec cette foi-là Un nom de Christ Fini Au nom de Jésus Prends le diabète ici Quelqu'un le seul a guéri Diabète Je sentais ça ici Diabète Jésus Oh Alléluia Oh Alléluia Diabète Diabète est parti Au nom de Jésus-Christ Hein ? Hein ? Jésus Jésus Oh Dieu est bon Fini 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 Quelqu'un avait un mal là Cette oreille là Tout ça là L'oreille droite Jésus Je me dis c'est fini Mais à chaque fois Dieu révèle des choses là Oh Dieu est magnifique Hein ? De l'eau carrément là Oh De l'eau Ça c'est pas un endroit pour l'eau Au nom de Jésus Sors au nom de Jésus-Christ De Nazareth Fini Quelqu'un doit voir son médecin La semaine prochaine là Et tu ne veux pas Tu as dit Je ne veux plus de médecin Seigneur je ne veux plus Que ce médecin me dise Qu'il n'y a plus rien La semaine prochaine là Le Seigneur te dit ok Cette parole là Est montée devant le trône Le Seigneur Oh Jesus Sacarabas Le Seigneur l'a agréé Agréé Les yeux Vas-y c'est bon Au nom de Jésus-Christ C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est réglé Fini Que Dieu vous garde Amen Laurent c'est mon frère Il y a un vrai soldat De Jésus-Christ De Nazareth Nathalie est où ? A la maison Ok Il y a un enfant là Alléluia Est-ce qu'on a été Encouragé Est-ce qu'on peut faire Un grand cri De joie à Jésus Comment on peut crier Et on reste assis Est-ce que Jésus est Seigneur Est-ce que Jésus a changé Il est le même Hier Aujourd'hui Et Alléluia Nous avons fini J'ai une paire de lunettes Une de marque Prada Ok Et ce que chacun a préparé Dans son coeur Pour s'aimer Pour apporter Comme offrande C'est pas forcé Alléluia On donne librement Amen Que chacun garde sa guérison Que chacun garde sa délivrance Et on se voit quand Si Dieu le veut Alléluia Soyez encouragé Alléluia ...